Bonjour à toutes, bonjour à tous, 13ème journée de Ligue 1 ici au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-Dasque. Le LOSC accueille aujourd'hui l'AS Monaco, un choc décisif pour l'Europe entre des Lillois 3ème de Ligue 1 et des Monegasques 5ème avec le même nombre de points. Malgré l'imposition d'Ibiclos dans tous les stades français en raison de l'épidémie de Covid, nous sommes bel et bien en direct au stade Pierre-Mauroy pour vous faire vivre ce match dans les conditions du direct, avec nos commentaires à retrouver sur la page Youtube de AsaFrance. Les joueurs rentrent sur la pelouse, merci à vous de suivre ces matchs en audio description. Je m'appelle Charlie, je vais vous commencer ces matchs avec Francesco. Salut Francesco ! Salut Charlie et bonjour à tous ! Et avant de vous expliquer un petit peu le dispositif d'audio description, les compositions de l'équipe à commencer Francesco par celle du LOSC. Donc dans les goals, Mike Meignan, de gauche à droite en défense, Reinildo, Botman, Fonte et Gallo. Au milieu de terrain, Soumare et André. Sur l'aile gauche, Jonathan Bamba. A droite, Jonathan Iconet. Et en pointe, Jonathan David sera associé à Burak Ilmaz. On rechène maintenant avec la composition de l'AS Monaco, avec une équipe en 4-4-2 également, avec Manon dans les cages. Sur le côté gauche, Caio Henrique, Badia Schill et Dizazi dans l'axe central et Aguilar sur le côté droit. Au milieu, on aura Chouameni et Fofana, associés encore dans l'axe du milieu de terrain. Avec Gelson Martin sur le côté gauche et Job sur le côté droit. Et dans l'axe de l'attaque monégasque, il y aura donc Voland et Ben Yedder. Alors pour vous situer un petit peu lors de notre commentaire en audio description, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune de presse, la tribune sud. Donc un but à notre gauche, un à notre droite. À notre gauche, les zones A et B. À notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A. Au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche. Et au fond à droite, nous avons la zone C. Et enfin, en bas à droite, la zone D. Et nous vous indiquerons régulièrement un petit peu dans quelle zone le balan se situe. Et nous vous rappellerons dans ces zones juste après la mi-temps. Les Lillois joueront avec leur couleur traditionnelle rouge et noir. Tandis que les Monacos joueront avec un maillot blanc. Et on vous rappelle que le toit est ouvert pour cette rencontre hivernale. Il fait froid ici à Lille. On approche les zéros degrés, mais le toit est bel et bien ouvert. Car il fait un temps assez correct sur Lille aujourd'hui. C'est M. Brissard qui s'apprête à donner le coup d'envoi de cette rencontre de la 13e journée. Un choc décisif. On l'a déjà dit au début de retransmission. Entre deux équipes qui jouent vraiment l'Europe aujourd'hui. Et qui sont vraiment bien placées dans cette course à l'Europe en Ligue 1. Et qui impressionnent depuis quelques semaines. Et le coup d'envoi sera donné par les Monégasques et par Wissam Ben Yedder. Le numéro 9 de l'Aïs Monaco. Le serial buteur de cette équipe, Wissam Ben Yedder. Qui n'arrête plus d'affoler les compteurs. Même s'il revient de quelques jours, quelques semaines d'absence. Après avoir été contaminé par le Covid-19. Ce match d'autant plus important que Marseille s'est imposé contre Nîmes vendredi soir. Et donc les deux équipes vont vouloir repasser devant l'OM au classement. Et se rapprocher du PSG. Donc un match très très important entre deux équipes. Qui sont en forme en ce moment. Monaco reste sur 4 victoires consécutives. Et Lille a validé son ticket pour les 16e de finale de la Ligue Europa jeudi. Oui, des Lillois qui ont réussi à venir à bout du Sparta Prague. Donc on se qualifie pour les 16e de finale de la Ligue Europa. Une belle performance pour des Lillois qui avaient un groupe assez compliqué. Premier rapport avec le Milan AC notamment. Et ils ont réussi à s'en sortir. Alors que l'arbitre attend encore un peu avant de lancer le coup d'envoi. Il attend 13h. L'heure dédiée à ce coup d'envoi. Une heure de laquelle c'est plein de Christophe Galtier. Il faut savoir que les Lillois n'ont jamais gagné le week-end après avoir joué le jeudi à Europa League. Donc ça sera également un test pour eux. Notamment face à un adversaire qui est en forme. En ce moment, l'AS Monaco. Alors que, oui, c'est parti. Le coup d'envoi est donné par Wissam Beneder de cette rencontre entre l'AS Monaco et Lille. Ce choc de la 13e journée avec un premier ballon là-bas pour trouver la défense lilloise. Et c'est les Monegas qui s'en sortent avec le ballon là-bas en zone B. Qui combinent un petit peu avec Aguilar. Qui peut retrouver justement Idizazi dans l'axe. Idizazi va chercher en profondeur mais il ne trouve personne. Et le ballon qui va tomber dans les rangs. Dans les mains de Mike Meignan. Et le ballon pour Batman. En zone B. Puis ma chanson latérale. Renildo. Long ballon. Le ballon qui arrive en zone C. Récupéré par l'AS Monaco. Mais plus longtemps qu'il va être récupéré. Et qui va finir en touche. En zone C. Avec deux équipes qui s'affrontent avec le même système de jeu. 2-4-4-2 qui s'affrontent aujourd'hui. Avec beaucoup de potentiel offensif dans ces deux équipes. On espère voir des buts. Alors que là c'est une perte de balle des Monegas. Récupérée par André. Mais qui la repère ensuite. Et le ballon est en zone C. C'est pour les Monegas qui vont pouvoir lancer en profondeur là-bas. Il me semble que c'est Ben Yedder là-bas. Sur le côté droit. Ben Yedder en zone B. Qui va aller provoquer Batman. Mais qui préfère revenir avec son latéral. Le centre. Et ça ne donnera rien. Mais le ballon va être récupéré en zone A. Par Enrique. Qui va revenir avec son milieu de terrain. C'est dommage. C'était une belle occasion là-bas. Avec un bon centre pour Volante dans la surface lilloise. Mais il a manqué sa tête. Alors que là le ballon est toujours Monegas. Pour quelques instants. Puisque c'est Iconet qui le dégage. Qui joue avec André. Et André qui trouve justement Borac Ilmaz dans le milieu. Qui fait encore une perte de balle. Et qui rend le ballon au Monegas. Iconet qui n'a pas suivi en zone D. Et donc le ballon est récupéré par les Monegas. Qui vont essayer de repartir de la défense. Avec Bacchel Gillet. Pour Dizazi. En zone C. Pour sous latéral. Aguilar. Les Monegas qui tentent de construire en ce début de match. Et qui ont le ballon. C'est des Lillois qui n'hésitent pas à presser. Ils sont bien rentrés dans leur match. Les Monegas. Ils ont pris le contrôle du jeu pour l'instant. Et avec des Lillois qui sont un peu en attente. De voir comment est-ce que leurs adversaires vont se comporter. Alors que là justement c'est Bacchel qui peut ouvrir la base sur Aguilar. Qui est très haut. Un 2-1 sur le terrain. Mais qui ne peut récupérer ce ballon. C'est une touche pour le Lillois. Avec Jonathan Bamba face à deux adversaires. Il va perdre le ballon. Les Monegas qui récupèrent très vite le ballon en ce début de match. Et qui tentent de combiner. Le ballon qui arrive en zone B. Avec Diop. Pour son milieu de terrain. Fofana. Et voir repartir. C'est bien fait ça. En zone A. Un effet qui monte. Le ballon est en zone A toujours. Un acte qui cherche une solution dans l'axe. Peut-être un centre. Mais c'est bien contré et bien défendu par Jonathan Iconet. Bon retour défensif à Iconet. Joueur offensif de cette équipe. Mais qui n'hésite pas à faire les replis. Alors que là il y a une belle course de David. Qui va pouvoir là-bas trouver sur le côté gauche. C'est dommage. Il a raté sa passe vers Bamba. Et c'est donc reparti pour les Monegasques. Sur le côté droit là-bas en zone B. Les Monegasques qui en ce début de match prennent leur temps. Le ballon qui est pour Fofana. On est en zone C. Alors que là le ballon justement repart sur Manone. Qui va pouvoir relancer avec Bad Yashil. Son défenseur central de 19 ans. On le rappelle. Une défense centrale Monegasque très très jeune. Avec Bad Yashil 19 ans et Dizazi 22 ans seulement. Donc c'est de très jeunes joueurs. Mais très performants en ce début de saison. Alors que là le ballon justement repart en zone A. Justement avec Caillou Henrique et Jelson Martins. Qui a un peu de champ devant lui. Qui va pouvoir décaler Caillou Henrique sur le côté gauche. Qui va se centrer. Le centre est contré. Ouh c'est dommage. Le centre était contré là par justement Djalo. Et c'est Meignan qui a pu récupérer ce ballon. Non sans mal. Mais qui va pouvoir dégager son équipe. Ouais mec Meignan qui a voulu relancer vite. Mais qui n'a pas trouvé de solution. Ça refait un peu le début de match Lillois. Où les automatismes ont du mal à se construire pour l'instant. Alors que les Lillois ne repartent pas de derrière. Avec Djalo. Le ballon qui est en zone A. Les Lillois qui fait de combiné. Mais c'est une nouvelle fois récupéré par les Monegasques. Et par Chouamini. Voilà c'est le milieu de terrain justement là. Chouamini qui manque sa passe. Et qui redonne le ballon directement à Lillois. Ça fait beaucoup de pertes de balles. De part et d'autre. Dans ce début de match. On est un peu frileux. Peut-être c'est l'enjeu qui met un peu de pression au milieu de terrain. Qui manque beaucoup de passe. Alors que là justement le ballon repart côté gauche. Et maintenant dans l'axe. Avec les deux milieux de terrain Monegasques. Chouamini et Fofana. Pour l'instant le jeu de Monegasque qui bascule plus à gauche. Avec Henrique qui est très disponible dans ce début de match. Et qui n'hésite pas à combiner avec ses partenaires. Alors que là les Monegasques tentent de construire au milieu de terrain en zone D. Et on bascule en zone C. Avec Aguilar qui a un petit peu de champ. Qui essaie de trouver justement Bagné d'air dans la profondeur. Mais c'est bien défendu par Botman. Qui permet de sortir ce ballon. Et maintenant c'est André qui peut dégager un peu le camp Lillois. Et trouver Iconé qui a un peu d'espace. Qui va rentrer en zone D. Il y a du champ. Il repique intérieur. Il va lancer justement dans la profondeur David. Et c'est un peu court. David est un peu court sur cette action. Mais il obtient quand même une bonne touche. Juste à côté du poteau de corner en zone D. C'est la première incursion lilloise dans la partie terrain monégasque. Une touche qui va être jouée par le latéral lillois. En zone D. Pas beaucoup d'appels pour l'instant. Alors que ça fait 5 minutes que le match a commencé. Et qu'il y a toujours 0-0. Oui 0-0 dans un match qu'on pensait assez ouvert. Mais pour l'instant c'est un peu un round d'observation. Ce qui est logique évidemment pour deux équipes qui jouent l'Europe. Et pour qui ce match est très important. Alors que là c'est Ben Yedder en pivot qui est trouvé. Mais il y a une petite faute en zone D. Ce sera un bon coup franc pour les monégasques. Pour sortir un petit peu de leur camp. Et sortir de la pression mise par les lillois. Ben Yedder qui n'a pas hésité à dézoner en zone D. Pour aller demander le ballon dans les pieds. C'est vrai que son association avec Kevin Voland marche assez bien depuis quelques matchs. Les deux joueurs se trouvent assez bien. Alors que là les lillois qui partent le ballon assez haut en zone C. Mais Borac-Limaz la perd. Mais c'est tout de suite récupéré par les lillois. On est en l'axe. Et il va y avoir un contre pour les monégasques qui part en zone C. Mais le ballon est récupéré par les lillois. C'est Voland qui tentait de se défaire du marquage de Renildo. Mais il a été bien pris. On a des beaux duels pour l'instant. Et c'est compliqué de se défaire des marquages de part et d'autre. Alors que là justement c'est Aguilar qui a un peu plus d'espace là-bas sur le côté droit. Et qui va pouvoir décaler Voland. Mais c'est un peu court. Les lillois qui vont essayer avec l'appel de Jonathan David en zone C. Mais le ballon est trop long. Et ça va être récupéré par Manoné, l'ancien goal d'Arsenal. Et les monégasques vont pouvoir repartir en zone C. Avec le milieu de terrain Chouamini. Non pardon. Bon. Fofana. Fofana qui rejoue avec Badia Schill. Qui va pouvoir écarter maintenant sur le côté gauche avec Caio Henrique. Ce latéral gauche brésilien. Qui est passé par Fluminense notamment. Et qui a un petit peu d'espace. Qui rentre en zone A. Et qui a un peu de champ. Il va se trouver justement Voland là en côté gauche. Qui se retourne un petit peu. Qui essaie de... Non c'est Justin Martins pardon. Qui va essayer de revenir avec Caio Henrique justement. Qui va tenter un centre. Non il repique. Son pied droit. Il retrouve Chouamini dans le milieu de terrain. Qui centre. Mais c'est manqué. C'est contré par André. Et les Monegas qui vont pouvoir repartir en zone B. Même si pour l'instant il ne s'est pas encore procuré de réelles occasions. Bien qu'il dispose de la possession. Et qu'il y a à nouveau disponible. En zone A. Le ballon pour Chouamini. Johnson Martins qui va provoquer en zone A. Qui tente de repiquer. La bonne passe pour Ben Yedder. Mais c'est une bonne sortie de Mc Mignan. Il y avait un danger là. Oui c'était bien joué là. Avec une belle action de Johnson Martins. Qui a réussi à détacher du marquage Lillois. Pour lancer en profondeur. Et une bonne passe pour Ben Yedder. Qui était un peu court. Et qui a dû sauter par-dessus Mc Mignan pour l'éviter. Et c'est dommage. Il y avait une faute. Il y avait une faute sur Bamba. Et donc il y aura un coup franc à venir pour les Lillois en zone C. On a vu que Jonathan David avait fait un appel. Et les Lillois qui vont essayer de repartir. Et de poser leurs pieds sur le ballon en ce début de match. C'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup. On passe par la défense. Avec Fonte. Les Lillois qui cherchent des solutions. Sur le côté droit. En zone A. L'appel de base. L'appel de balle d'André. Mais que le ballon est une fois trop long. Et qui va être capté sans problème par Manonet. Et on repart en zone C. Alors que les deux coachs sont debout. On est en zone technique là. Ça donne des consignes. À droite, à gauche. On voit beaucoup de gestes de la main. De la part de Christophe Galtier. Notamment. Qui veut vraiment replacer ses joueurs. A chaque perte de balle. Pour éviter de se faire contrer. Par cette équipe Monégas. Qui va très vite vers l'avant. On l'a vu déjà à plusieurs reprises cette saison. Alors que là justement. Il y a encore un bel appel. De la part de Jelson Martins. Dans le coeur du jeu. Qui est bien pris par Fonte. Le défenseur portugais. Et c'est relancé par Iconet maintenant. Il y avait peut-être une faute. Sur le joueur Monégas. Mais il ne l'a pas signalé. Et alors que. Et alors que. Le joueur Lillois. Iconet s'emmêle les pinceaux. En zone D. Et une nouvelle fois. Le ballon récupéré par les Monégas. C'est une touche qui va être jouée par. Par Caillou Enrique. Alors que là. On joue la 9ème minute. Et qu'il y a toujours 0-0. Dans ce match. Dans ce match. Combien important pour les places européennes. On l'a dit. Toujours 0-0. Et pas mal de rounds d'observation encore. Il y a l'air qui touche beaucoup de ballons. En ce début de match. Donc c'est pour l'instant. Il n'a pas réussi à la voir dans des conditions intéressantes. Alors que les Lillois vont jouer une touche. En zone A. Pour le moment. On se joue. Dans ce début de match. C'est vrai que les deux équipes sont assez frileuses. Prennent peu de risques. On a 2-4-4-2 qui s'affrontent. Et pour l'instant. On ne trouve pas la solution des deux côtés. Ouais. C'est compliqué. Mais bon. C'est quand même un match bien engagé. Comme on le voit sur cette faute là. De Tchouameni. Qui a mis la semelle un petit peu sur Jonathan David. C'était un petit peu désaxé de son axe central de l'attaque lidoise. Il était venu un petit peu repiquer. Et il s'est fait. Il a pris une petite semelle. Alors que là le jeu repart justement en côté gauche. Avec Botman en zone C. Botman qui donne à Soumaré. Et Soumaré qui peut décaler sur Bamba. Qui a un petit peu de champ. Bamba qui tente de trouver en profondeur Yilmaz. Mais le ballon est trop long. Il sortira en 6 mètres. C'est dommage. C'était un des premiers bons appels de Yilmaz. Mais qui était un petit peu trop court. Ouais. Les Lillois qui pressent. Justement pour gêner la relance de Manoné. Mais qui va finalement jouer court avec son défenseur. On est dans la surface de réparation de Monaco. Et long transversal. En zone C. Et le ballon qui va être récupéré par les Lillois. Qui vont un peu mieux depuis quelques minutes. Alors qu'il tente de construire en zone C. Et le ballon est récupéré. Il y aura un contre à jouer côté monégasque. On est en zone B. Avec Ben Néder là-bas qui a un petit peu de champ. Il est face à deux Lillois malgré tout. Il est bien pris. Bien 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 pris. Par l'étau Lillois avec Soumaré et Renildo il me semble. C'était bien défendu ça. Et le ballon là-bas est au poteau de corner. Et les Lillois peuvent s'en sortir avec Font. Qui va chercher le jeu long sur Yilmaz. Mais c'est récupéré par le défenseur monégasque. En zone B. Et les Lillois qui sont bien à deux. Et qui vont récupérer la balle. Il y a un contre à jouer très intéressant pour les Lillois. Le ballon qui est en zone D. Lâché. Jonathan David qui l'appelle. Mais le ballon est toujours récupéré par les Lillois. Et finalement récupéré par les Monégasques. C'était une situation intéressante mais qui a été mal négociée. Oui c'est dommage. Il y avait une belle percée de Iconé dans le cœur du jeu monégasque. Il s'est retrouvé à 20-25 mètres du but. Il n'a pas réussi à donner la passe décisive à Yilmaz justement. Ou à Jonathan David pardon. C'est d'ailleurs ce que Christophe Galce reproche parfois à son joueur. C'est les dernières passes. D'être plus décisif dans le... Dans les dernières passes pour être plus décisif devant le but. Notamment et donner des ballons de but et des cadeaux à ses attaquants. Mais en tout cas c'était une belle situation. Pour l'instant les Lillois craignent la vitesse des ailiers monégasques. Justin Martins qui était très bien pris par les défenseurs à Lillois. Et là ça va pouvoir repartir au milieu de terre monégasque. Avec le milieu de terre monégasque. Et le ballon qui bascule à droite en zone C. Diop qui va pouvoir essayer de combiner avec son latéral en zone B. Et qui préfère revenir au milieu de terrain. Avec Fofana. On bascule côté de Justin Martins en zone A. Et c'est très bien défendu de la part de Renildo. Ce serait une touche pour les monégasques justement en zone A. Une dizaine, vingtaine de mètres du poteau de corner. Ils vont prendre leur temps et peut-être la jouer... Non il a joué rapidement. Sur justement Tua Mini qui est au duel. Un gros duel avec Iconé. Non avec David justement. Mais il est passé. Il va pouvoir centrer peut-être. Et trouver dans la surface Bénédère. Mais il était un peu pour l'attaquant monégasque. Oui mais le ballon qui est quand même récupéré par les monégasques. Avec Bénédère qui va frapper. Le ballon était contré. Et finalement c'est sans problème. Ça finit dans les gants de Mike Meignan. Mais il y avait une situation intéressante pour Monaco. Et la première frappe de ce match allait signer Wissam Bénédère. Alors que le ballon repart en zone D pour les Lillois. Oui là Iconé qui peut ouvrir justement sur le côté gauche. Ça va en zone C. Avec Bamba qui a un petit peu de champ. Pour une fois il est un petit peu délaissé de tout marquage. Il va pouvoir s'appuyer sur Ilmaz qui est en position déliée là-bas. Et avec un jeu A3 qui se met en place. Avec justement Renildo. Ilmaz et Bamba. Même si là c'est récupéré. C'est un bon pressing encore. Bonne récupération de monégasques. Que pour quelques instants. Puisque c'est maintenant Iconé qui est dans le cœur du jeu. Il y a encore une nouvelle récupération. C'est assez brouillon dans les derniers mètres monégasques. Oui alors que là il y a une dévitation intéressante. De la part de Bénédère. Mais une faute signalée par l'arbitre. Et les Lillois qui vont pouvoir repartir en zone D. La montée de Diallo. Diallo qui n'a pas de solution. Qui est obligé de repasser à l'arrière. Et là il a la passe qui est dans un mauvais tempo. Benjamin André. Mais le ballon qui est récupéré par Diallo en zone D. Toujours pas de solution. Les Lillois sont assez embêtés en ce début de match. Par la disposition monégasque. C'est vrai que le 4-4-2 qui a été mis en place par l'entraîneur monégasque. Fonctionne très bien depuis 4 matchs. 4 victoires consécutives pour l'AS Monaco. Avec notamment un volant qui est attaquant de pointe normalement à Monaco. Qui n'hésite pas à redescendre dans le cœur du jeu. Et à défendre avec son équipe. D'être un peu dans le milieu. Lorsque l'AS Monaco défend. En laissant Bénédère tout seul en pointe. Ce qui gêne beaucoup les milieux Lillois. Qui sont en sous-nombre dans ce milieu de terrain. Alors qu'André passe la balle. Asuma Auré le ballon en zone C pour les Lillois. Une montée de Reinildo qui va s'y combiner avec Bamba. Bamba qui repasse avec son milieu de terrain. L'attaquant de Lillois, Borac-Ulmas qui a dézonné. Et le ballon qui repart à droite dans la zone D avec Diallo. Qui trouve justement Iconé. Mais qui a un contrôle un petit peu manqué. Qui permet à Caillou Henrique de s'en sortir. Et maintenant c'est Bajacil qui s'est trouvé Ben Yedder au duel avec Fon. C'est compliqué pour Ben Yedder. Avec Fon qui a gagné ce duel. Il est permis à Olosk de relancer tranquillement. Là derrière on est toujours en zone D maintenant. Avec André qui va pouvoir décaler Diallo sur le côté droit. Alors qu'après 14 minutes de jeu. Ça fait toujours 0-0 entre l'AS Monaco et Lille. Pour ce match très important on vous le rappelle. Puisque le gagnant pourrait repasser devant Marseille. Et occuper seul la deuxième place de Ligue 1. Alors que les... Ouais c'est bien joué sur le milieu de terrain. C'est monégasque. Avec Chomani qui la passe à Fofana. On est le ballon en zone C. Ben Yedder qui est dézoné. Le ballon toujours en zone C. Et là on arrive en zone B avec Aguilar. Qui joue très très haut. Encore une fois c'est vraiment un latéral très offensif dans cette équipe monégasque. Qui permet justement d'avoir un apport offensif encore plus important. Qui permet justement... Qui explique aussi pourquoi Monaco est dans le top 3 des meilleures attaques de Ligue 1 cette saison. Juste derrière Lille et le PSG. Alors qu'on a repassé en défense côté de Monégasque avec Batié Gillet. Qui repose avec son gardien Manonnet. La passe pour Chouamini en zone D. Jalson Martins. Jalson Martins pour Kayon Henrique. Le ballon qui circule en zone D côté monégasque. Chouamini qui cherche des solutions. Qui va peut-être basculer à jeu. Le jeu en zone B. C'est fait. A l'instant. Le ballon pour Diop. Et les Monégasques qui continuent de construire en ce début de match. On repasse par le gardien Manonnet. Mais toujours pas d'occasion franche. Deux côtés. Ils sont bien en place les Monégasques. Ils ont le contrôle du ballon. Le milieu de terrain est bien maîtrisé par les deux jeunaux. Fofana et Chouamini. On le rappelle 20 ans et 21 ans. Mais qui ont vraiment fait un très bon début de match. Là face à pourtant un milieu expérimenté avec Benjamin André. Mais ils sont un peu dans leur zone de confort. Ils ont souvent le temps de choisir où est-ce qu'ils veulent jouer. Comment ils vont éclairer le jeu. Donc c'est très intéressant de la part des Monégasques. Alors que là le jeu repart là-bas à droite. Avec Aguilar encore une fois. Dans la zone B. Qui va repasser en zone C. Rejouer avec son défenseur centrale. Qui va repasser par Manoné. Et Manoné qui va certainement dégager. En passant sur la gauche avec Badia Schill. Et maintenant Caillou Henrique. Oui Caillou Henrique qui a bien été pressé par les Lillois. Et le ballon a été récupéré assez haut en zone D. Par les Lillois. Et le bon pressing de Jonathan Iconet. Et la touche sera jouée par Diallo. Les Lillois qui ne sont toujours pas procurés d'occasion franche. On le rappelle on jouait jeudi soir. Donc sûrement un peu de fatigue. Du côté des hommes de Christophe Galtier. Mais là c'est vrai qu'il n'y a pas de solution. Et Diallo n'arrive pas à jouer sa touche. Il trouve enfin Bamba là. Qui était venu. David pardon. Qui est venu dans le cœur du jeu pour l'aider à relancer. Avec justement la main en botman. On est en zone A. Qui va repasser. Fonte va repasser avec Ménian. Et on va essayer de rechanger de côté là-bas. En passant justement avec Renildo. Le remplaçant de Bradaric aujourd'hui. Ouais. Et le ballon qui sera pour les Lillois. En zone B. Avec une touche qui va être jouée par Renildo. C'est le fait à l'instant. Renildo qui repasse derrière avec son défenseur. Botman. Long ballon de Botman. On sent que le ballon commence un peu à lui voler les pieds. Une nouvelle fois récupéré par les Monégasques. Même si c'est pas trop longtemps. En zone C. Avec Jonathan Bamba. Qui cherche une solution. Qui cherche à basculer le jeu. C'est le fait à l'instant. Le ballon pour Diallo. En zone A. Qui a un peu de chance. Qui va pouvoir monter. Il est rentré dans la zone D. Avec justement Iconet. Qui est venu l'aider. Il poursuit son effort. Diallo. Mais il ne va pas être servi. Iconet un petit peu de champ. Est-ce qu'il va vouloir centrer. Pour huyer le masque dans la surface. Non. Il préfère revenir dans le milieu de terrain. Avec Soumaré. Soumaré qui contrôle. Qui se défait du pressing de job. Qui peut décaler là-bas côté gauche. Avec Renildo. Qui adresse un centre. Un bon centre. Mais qui ne parvient pas à trouver. Par David. Qui a été un petit peu gêné dans son duel. Et il n'a pas vraiment pu sauter. Face au jeune Bad Yashim. Kayouan Ike. Qui a un peu de chance. En zone D. Le latéral Monégas. Très en vue dans ce début de match. Qui va passer avec ce milieu de terrain. Chouamani. Les deux minutes de terrain. Monégas. Touche beaucoup de ballons. En ce début de match. Chouamani et Fofana. Alors que le ballon est en zone C. Il cherche toujours à construire. Du côté de Monaco. De prendre son temps. Mais c'est vrai que. Il y a beaucoup de monde au milieu de terrain. Et le ballon pour Kayouan Ike. En zone D. Le ballon qui circule. Côté Monégas. C'est bien fait de la part de Fofana. Qui fait basculer le jeu en zone C. Avec son latéral. Et Aguilar. Alors qu'on joue la 19ème minute. Et qui a toujours 0-0. Dans cette affiche. Entre Lille et Monaco. Et le ballon. On l'appelle le beignet d'air. Et le ballon sera un peu long. C'est dommage. Ah là là. Et bon pression de beignet d'air. Qui finalement va récupérer une touche très intéressante. Pour la S. Monaco en zone B. Il y a une mésentente là. Un petit peu entre Meignan et le défenseur lillois. Qui pensait que le gardien allait la récupérer. Puis il a eu un doute. Alors il a préféré la mettre en touche là-bas en zone B. Et ce sera une touche pour les Monegasques. Mais très vite récupérée par les Lillois. Et notamment Borac-Ilmaz. Qui se fait contrer. Et qui redonne le ballon aux Monegasques. Dans leur camp en zone C. Et le ballon pour Fofana. Alors que les Lillois. Ils ne cessent pas à garder le ballon. Plus de quelques secondes. En ce début de match. Caillou Nérique. Alors ça fait 19 minutes de jeu. Et toujours 0-0 entre les équipes. Pas d'occasion franche. A se mettre sur la dent pour les attaquants des deux équipes. Alors Caillou Nérique là en zone D. Donc faire face à la pression de Jonathan Iconet. Avec un bon pressing. Depuis quelques minutes là. Un bon pressing des Lillois. Qui mettent la pression sur les défenseurs Monegasques. Même si là c'est Volant. Qui a un peu de chance. Sur le côté gauche. En zone A. Centre détourné par Diallo. Qui file directement dans les bras de Meignan. Qui peut relancer là-bas justement. En zone B. Pour Soumaré. Soumaré qui fait quelques passements de jambes. Pour séparer du milieu de terrain. Mais bien récupéré par Jason Martins. En zone A. Jason Martins qui récupère le ballon. Jason Martins. Qui faisait face à deux joueurs Lillois. Et c'est bien défendu de la part des joueurs de Christophe Galtier. Même si le ballon est rapidement récupéré par Choumeny. Choumeny qui bascule pour Diop. Diop il y a un de contre un à jouer. Avec l'appel d'Aguilar. Il est servi. Le ballon est un peu long. En zone B. Et finalement ça sera à 6 mètres. Ouais c'est dommage là. Ce ballon de Diop qui a été mal dosé. Mal dosé pour justement là-bas Aguilar. Qui a fait une course un petit peu dans le vide. Et qui n'a pas pu récupérer ce ballon. Avant qu'il sorte en 6 mètres. Alors que là c'est justement côté gauche. Encore là-bas on est en zone C. Dans le camp Monegasque. C'est une touche pour les Lillois. Avec Bamba d'ailleurs. Qui réclame du jeu plus direct. À Sven Botman. Son défenseur centrale. Il réclame plus de ballons. En la profondeur. Et plus rapidement surtout. Pour pouvoir jouer plus vite. Et peut-être contrer plus ces Monegasques. Qui sont bien en place. Ouais. Alors que là le ballon est pour Fonte. Au milieu de terrain. Pour Soumar et Fonte. En zone qui va faire basculer. Le ballon en zone B. Pour son latéral. Renildo. Renildo. On décroche. Côté Lillois. Du côté des attaquants Lillois. Mais on est obligé de repasser par l'arrière. Avec Botman. Botman qui la passe à Fonte. En zone A. Fonte qui cherche des appels. Le ballon. Il y trouve son partenaire au Soumar et au milieu de terrain. Et qui repasse toujours en arrière. C'est pas à l'arrière qui ne trouve pas progresser le jeu Lillois. Pour l'instant. Benjamin André. Benjamin André. Qui sort bien du pressing des Monegasques. Et le ballon repart. Avec Soumar et. En zone B. Ouais. Qui a un peu de champ là. Qui peut décaler justement Renildo sur son côté gauche. Et lui redonner justement à Soumar et. Qui est un petit peu le maître à jouer là. Si on peut dire. Cet après-midi dans le cœur de jeu Lillois. C'est lui souvent qui déclenche les appels. Qui fait des passes. Beaucoup plus qu'un Benjamin André par exemple. Depuis les 20 premières minutes là. De ce match. Alors qu'on joue la 23ème minute maintenant. Et qu'il y a toujours 0-0. Alors que le ballon est en zone B. Avec Renildo. Pour Soumar et. Ballon pour Bamba. Bamba qui fait face au pressing de deux joueurs Monegasques. Qui repasse à l'arrière. Et voilà. On repart un peu dans cette construction. Qu'on voit depuis le début du match. Avec des Lillois qui n'arrivent pas à pénétrer la surface de réparation Monegasque. Et qui sont obligés de repasser par leurs défenseurs. Pour le moment on n'arrive pas à faire basculer cette rencontre des deux côtés. Beaucoup de passes latérales côté Lillois souvent. Et ça ne permet pas de franchir les lignes Monegasques. Qui sont encore une fois bien en place dans ce 4-4-2. Qu'il maîtrise vraiment bien. On rappelle que ce système a été mis en place par Niko Kovac. Après la déroute contre Lyon. Cette grosse défaite. Il a décidé de changer de système. De supprimer son 4-4-3. Entre guillemets. Pour passer un 4-4-2. Plus adapté à la jeunesse. Et aux qualités Monegasques. Alors que là justement. Ouh là. C'est un ballon dangereux. De Botman. Qui a bien failli offrir un cadeau. A Ben Yedder. Qui était à 25 mètres du but. Mais il s'est bien repris. Alors que là c'est Diallo. Qui repart dans une chevauchée côté droit. En zone D. Il s'appuie sur David. Qui a décroché. Qui maintenant trouve Yilmaz dans le cœur du jeu. Il connaît pareil. Le cœur du jeu. Qui va pouvoir s'approcher de la surface. Face à 20 mètres du but. Il donne à Yilmaz. Il se retourne. Il ne va pas frapper du pied droit. Et le ballon est contré par Badiachil. Pardon. C'est dommage. Ouais. C'est la première situation vraiment intéressante. Avec une bonne combinaison entre Boak et Yilmaz. Alors que là le ballon est en zone D. Benjamin André. Qui va peut-être frapper. Non. Qui préfère la passer. A sous marée. Sous marée. En zone C. Les Lillois qui mettent un peu le pied sur le ballon. Qui occupent la partie de terrain monégasque. Et le ballon finalement qui repave à l'arrière en zone C. Mais on a eu une situation intéressante du côté des Lillois. Qui ont enfin réussi à dérouter la défense monégasque. Avec encore une fois un icône qui rentre dans le cœur du jeu. C'est là qu'il est le plus dangereux. Christophe Gatti le reconnaît. Il l'avait dit cette semaine en conférence de presse. C'est vraiment là qu'il est dangereux. Alors que là c'est justement une frappe de David. Qui s'est retrouvé un peu tout seul. A 20-25 mètres du but. Qui a pu après un beau pivot de la part de Yilmaz. Qui d'ailleurs réclame une faute. A pu faire une frappe à 25 mètres. Qui s'est d'ailleurs envolé un petit peu dans le ciel Lillois. C'est dommage. Il était un petit peu seul. On a beat Michael Blizzard qui avait laissé l'avantage. Qui a pas une Lillois frappée. C'est bien arbitré de la part de Michael Blizzard. Alors qu'on va repartir. Après peut-être une vérification de la valeur. Je ne sais pas. L'arbitre a semblé attendre l'autorisation pour faire reprendre le jeu. Et Manoné va dégager. Et c'est vrai que tous les joueurs qui sont regroupés au milieu de terrain là. C'est une configuration assez indétonnante. On a tous les joueurs concentrés dans un rayon de 20-30 mètres. C'était assez impressionnant pour ce dégagement du gardien monégasque. Alors que justement le ballon récupéré par les Lillois cette fois-ci. Avec une petite mésentente. Mais Fonte s'en sort bien. Il peut retrouver justement Iconé dans le cœur du jeu encore une fois. En poste de numéro 10. Il va pouvoir décaler peut-être sur le côté droit Yilmaz. Non il continue de jouer tout seul. Il perd le ballon. Il a voulu garder trop longtemps. D'ailleurs Yilmaz l'engueule là un petit peu. Alors que ça repart pour les monégasques. Oui ça repart pour les monégasques en zone A avec Diop qui avait un peu dézoné sur ce coup-là. Jonathan Martins en zone A qui va pouvoir provoquer Jonathan Martins mais qui s'est emmêlé les pinceaux. Et c'est très bien effondré d'ailleurs de la part de Diallo qui est pas de molly lois de récupérer le ballon avec un 6 mètres qui va être joué par Mike Meignan. Oui Mike Meignan qui va pouvoir relancer un petit peu le LOSC et qui demande à ses axiots de monter. Il va privilégier une relance. Alors il redemande à Fonte de revenir. On essaie de faire un petit peu de laisse-bouf pour savoir comment est-ce qu'on va relancer ce ballon. Alors que le ciel se dégage. À Lille il y a un petit soleil qui rentre dans le stade Pierre-Mauroy. Ça fait du bien. On rappelle qu'il fait très froid ce dimanche sur Lille. Et ce petit rayon de soleil n'est pas... Et tu es une bonne nouvelle dans cette journée-là. C'est vrai que les conditions de jeu aujourd'hui sont très très bonnes. On a un beau soleil et également une pelouse qui est en assez bon état. Malgré le match joué jeudi ici à Lille. Et les Lillois qui sont à l'attaque là avec Burakil Maz. Et ce sera une touche à jouer côté Lillois en tonne D. Touche qui va être jouée par Diallo. Diallo qui a le ballon en main. Qui joue de plus en plus dans cette équipe. On rappelle que Zeki Selic est blessé. C'est lui qui remplace le Turc. Et qui est titulaire depuis quelques matchs. Dans le couloir droit Lillois. De cette défense. C'est vrai qu'en début de match on touche assez peu de Jonathan David. Qui était la recrue phare de l'été côté Lillois. Et qui n'a marqué qu'un seul but pour l'instant. On pensait que ça pourrait le débloquer. Il est assez peu en revenant au début de match. Ouais c'est compliqué. Il dézone souvent. Il repique un petit peu dans le coeur du jeu. Un peu souvent pour toucher un peu des ballons. Parce qu'on sent qu'il est en manque de ballons. Encore une fois sur le côté droit. Il est en zone D. Et il est sur le bord de la touche. C'est d'ailleurs lui qui veut tenter. Qui va faire la touche d'ailleurs. On sent qu'il a fin de ballon. Alors qu'après 27 minutes de jeu. C'est toujours 0-0 entre Lille et l'AS Monaco. Pour le moment une première mi-temps assez terne. Très peu d'occasion de part et d'autre. Alors que là le ballon est en zone B. Avec le latéral gauche Lillois Renildo. Avec Botman. Fonte. Fonte qui joue long. C'est bien joué là. Pour Iconet qui avait un peu dézoné en zone A. Benjamin André assez bas. Et le ballon est toujours en zone A. Avec Lillois on a bien combiné là. Borat-Kilmaz. Il y a un peu d'espace là pour côté Lillois. Et Iconet va pouvoir faire basculer le jeu en zone C. Avec Bamba là-bas. Qui justement fait un duel. Au duel avec Job. Qui va pouvoir retourner là-bas avec Soumaré. Soumaré qui va décaler justement Renildo sur le côté gauche. Qui ne peut pas centrer. Qui revient avec Soumaré. On est en zone C. Qui combine Soumaré avec André. André qui essaie de trouver Borat dans le cœur du jeu. Mais c'est encore une fois bien intercepté par la défense Monegasque. Qui peut repartir justement. Assez vite en contre là-bas avec Jelson Martins. Qui est lancé en profondeur dans la zone A. Et qui est bien bien pris. Un gros tacle. Grosse intervention de Diallo. Mais correct. Pas de faute. Ce serait une touche pour les Monegasques. Oui un tacle musclé de la part de Diallo. Mais c'est vrai que l'arbitre laisse beaucoup de joueurs dans les matchs. Il y a peu de fautes. Peu de contacts. Toujours pas de carton à distribuer après 28 minutes de jeu. Alors que là le ballon est en zone A. Côté. Et dans l'épée des Monegasques. Avec Caio Henrique. Caio Henrique qui cherche des solutions. Qui c'est de repiquer dans l'axe. Et repart avec son milieu de terrain. Fofana. Et là le ballon est en zone A. Avec Chomény. Et bien bonne récupération. Côté Lillois on va pouvoir se projeter. Là il y a un contre à jouer. Un 4 contre 4. Le ballon est en zone C. Boracilmaz qui accompagne. Boracilmaz qui va tenter de frapper. Et une faute. Il y aura un confronto très intéressant à venir. Côté Lillois. Là une bonne faute obtenue par Boracilmaz. Et signalé par Monsieur Brisa. Qui nous fera un avenir très intéressant. Et qui va être frappé par Jonathan David. Qui semble prendre le ballon. Alors que le Turc réclame un carton jaune. Tu l'as dit. Francesco il n'y a pas encore eu d'avertissement dans ce match. Mais là le Turc il réclamait un peu plus quand même. Pour cette faute à 20-30 mètres du but Monegasque. Alors que tout est parti d'une action où les Lillois étaient vraiment un bloc bas. Assez bas. Ils ont réussi en 2-3 passes à sortir du pressing Monegasque. Pour ensuite percer la défense Monegasque. Et se retrouver en 4 contre 3. Face à une défense Monegasque. Un peu prise à son propre jeu. De jouer très haut. Et ça a bien failli profiter à des Lillois. Menaçant contre également. Alors que c'est finalement Bamba qui devrait tirer ce coup franc. Le ballon est un peu loin pour l'attenté direct. On va peut-être essayer de chercher la tête de Fonte au Botman. Les deux défenseurs Lillois qui sont assez grands. 1m90 chacun. Avec encore une fois la même stratégie de Yilmaz qui se met en jeu. Et alors que c'est frappé là justement par Bamba. C'est dommage. Il y avait du monde dans l'axe de la défense Monegasque. Qui a été bien sorti par les défenseurs. Et là c'est justement Aguilar qui va pouvoir s'en sortir là-bas côté droit en zone C. Et s'appuyer sur Diop pour ressortir le ballon. Oui Diop qui tente à long ballon. Bagné d'air. Mais là c'est compliqué à jouer pour l'internet de son sec. Qui n'est pas le plus grand d'attaquant de Ligue 1. Et là le ballon qui est en zone A. Il est bien récupéré par les Lillois. Qui vont quand même beaucoup mieux depuis un bon quart d'heure. Qui vraiment ont remis le pied sur le ballon. Et là Meignan va pouvoir donner à son latéral en zone B. Renildo là-bas qui va pouvoir s'appuyer sur Botman. Encore une fois il est un peu pressé par Bagné d'air. Il a le temps quand même de retrouver son gardien. Et maintenant Meignan qui va pouvoir allonger un petit peu là-bas sur le côté gauche. C'était pour Renildo mais c'est manqué. Son dégagement est manqué. Ça sortira donc en touche en zone B pour Aguilar. Aguilar qui cherche une solution avec son Lillier Diop. C'est finalement Bagné d'air qui est cherché. Qui a tenté une remise de la tête pour Diop. Mais trop peu précise. Et du coup le ballon va être récupéré par les Lillois avec une touche à venir en zone B. Alors que le LOSC persiste avec le champ du supporter. Peut-être un peu mettre un peu d'ambiance. Ouais ouais on a une bande son ici dans le stade à Pierre-Mauroy avec les supporters du LOSC qui chantent. Alors que là justement c'était dangereux. Un ballon assez anodin qui était sur la tête de Jelson Martins. Qui l'a dévié en profondeur pour Bagné d'air. Et ça a bien failli surprendre la défense lilloise. Alors que là le jeu repart en zone D avec André qui a tenté de lancer en profondeur à Iconé mais qui était un peu court. Et c'est Manoné qui peut relancer. Voilà la relance très imprécise de la part de Manoné. Et le ballon est qui est récupéré assez haut par les Lillois. Avec la montée de Renildo là en zone C à gauche. Mais qui finalement repasse par l'arrière. On cherche des solutions là. Bambak qui est bien pressé par Diop. Voilà la passée d'après 6. Et Ben Yedder qui aurait pu profiter de ce très mauvais espace à la direction de Mike Meignan. Mais finalement plus de peur que de mal côté lillois. Ça fait deux fois là que l'arrière-garde lilloise est surpris par un ballon en retrait un peu dangereux, un peu approximatif. Et Ben Yedder attention parce que c'est un sacré renard de surface. Il veille à la moindre erreur. Alors que là le ballon repart justement en zone D avec David qui essaie de repiquer dans l'axe. Mais qui se fait encore une fois bien prendre par Badiachil. Qui met un ballon dangereux là en retrait à son gardien. C'était dangereux. Encore une fois il y a beaucoup d'approximations des deux côtés. Les défenseurs sont assez surprenants dans ce match. Alors qu'il connaît l'attenté de centrer. Mais le ballon bien contré par les défenseurs lillois. Et alors qu'on a atteint la demi-heure de jeu. On l'a même dépassé. 32 minutes de jeu ici à Pierre-Mauroy. Et toujours 0-0 entre l'AS Monaco et le LOSC. Donc on a mi-temps à s'éteindre avec très peu d'occasion. Et quelques imprécisions. Là à l'instant le ballon bien récupéré par les Lillois en zone C. Mais plus pour longtemps. Et on a réclamé une faute. Côté de Lillois avec Jonathan Bomba qui s'est plaint auprès de M.Brizard. Mais la bite n'a rien signalé. Et là par contre la faute signalée. Une grosse faute là signalée. De Aguilar sur Renildo. Il y a des gros duels depuis quelques minutes. On met l'engagement et même le pied parfois. Sur les duels. Ce qui provoque des fautes. Mais toujours pas d'avertissement. Tout se joue dans un bon état d'esprit. Il faut bien le dire. Il n'y a pas de véritable animosité entre les joueurs. Et c'est agréable à voir. Alors que là le ballon est en zone B. Et bien non. Diop qui l'avait contré. Mais ce serait une touche pour les Lillois. La touche qui va être jouée par Renildo. Jonathan Bomba qui a tenté de combiner avec l'attaquant sur de Burak Ilmaz. L'ancienne Galatasaray. Mais il ne l'a pas trouvé. Et le ballon repart avec Manonet. On est en zone D. Et le ballon pour Caillou Leriquet. Le latéral. En zone D. Il cherche à trouver des solutions au milieu de terrain. Mais il ne le trouve pas. Il repasse par son défenseur. Les Monégas qui font trouver le ballon. Il cherche des solutions. Mais qui ont du mal depuis quelques minutes à s'approcher de la surface de réparation de Mike Ménian. C'est plus compliqué pour Monaco depuis quelques minutes. Ils essaient tant mieux que mal de faire un peu de jeu. Mais le loss qui est vraiment bien en place dans son milieu de terrain notamment. Et son assiste défensive qui est très très compliquée à bouger. On parle quand même d'une équipe qui n'a pris que 6 ou 7 buts cette saison en Ligue 1. Donc c'est quand même très très solide derrière. Alors que là le ballon pour Jason Martins qui la passe à Fofana. Fofana qui part le ballon. Et là il y aura un nouveau contre à jouer pour les côtés Lillois. Avec Bamba. Bamba qui passe à Ilmaz. Il y a un contre à jouer là en zone C. Bon à Ilmaz qui cherche la solution. Qui cherche à combiner peut-être la bonne passe au milieu de terrain. Pour David c'est un ballon très intéressant. Mais très mal converti par l'attaquant Lillois. Qui est peu en vue en cette première mi-temps. Et le ballon qui repart côté Monégasque en zone C. C'est dommage. Là il y avait un bon ballon pour David à l'entrée de la surface. Il a été un peu court pour ses appuis. Il a été un petit peu surpris par la profondeur de la passe. Et il a manqué son geste. Alors que la Bagné d'air dans la surface adverse. Qui était en zone B. Qui a cherché un centre frappe. Il était bien pris par trois Lillois. Et c'est fini dans les mains de Mike Mignan. Qui peut relancer là-bas le ballon. Pas pour longtemps. Puisque c'est Chouameni et Fofana qui le récupère. Il est trop imprécié là. Les passes depuis quelques minutes. Les deux côtés là sous Marie. Qui cherchait à combiner avec David. Mais vraiment une passe très impréciée. Et qui permet au Monégasque de repartir en zone A. Et là Kayon Henrique. Peu aussi d'appel. Peu d'appel là depuis quelques minutes. De volant à l'Ebany d'air. Et ce qui fait que les Monégasques ne sont plus du tout dangereux. Alors que là le ballon est en zone C. Le bon appel là d'Aguilar. Guilar qui a tenté la remise en une touche. Mais personne. D'ailleurs le latéral s'en plaint. Et la mauvaise passe. Côté Lillois. Il y aura un corner. Sur cette mauvaise passe. Tout est parti d'un centre là-bas. Des Monégasques de la zone B vers la zone A. Avec personne dans la surface de réparation. Donc assez étonnant de la part des Monégasques. Qui n'est pas Beneder ni volante dans la surface. Et il avait tout son temps après Djalo. Mais il a fait une passe en retrait ratée à Mike Mignan. Qui n'a pas pu empêcher la sortie du ballon en corner. Un corner qui va venir là côté Monaco. Qui est le premier du match d'ailleurs. Pour les Monégasques. Le corner qui va être frappé en zone A. L'arbitre qui fait un peu le ménage dans la surface. Ça s'accroche entre attaquants et défenseurs. Dans la surface de Mike Mignan. Et le corner qui est frappé en zone A. Il sera joué court finalement. Le ballon pour le centre. En zone B. Et bien défendu de la part des Lillois. Qui vont repartir en cours. Mais depuis pour longtemps le ballon très vite récupéré par les Monégasques. En zone A. C'est un Martins qui va se battre pour ne pas laisser le ballon sortir en touche. Et c'est bien battu. Les Lilliers Monégasques qui passent sur un contraint. Et il y aura un coup franc. Après cette faute de Diallo. En zone A. Un très bon coup franc. Pour les Monégasques à venir. Ouais c'est une sorte de petit corner. Une deuxième chance pour les Monégasques. Après ce corner. Jouer à la rémoise comme on peut dire. Mais ils n'ont pas cherché à trouver leurs attaquants dans la surface de réparation. Ils ont joué en retrait ce corner. Et là ce sera une deuxième chance avec un coup franc donc assez excentré. A 15 mètres du poteau de corner sur la zone A. Et alors que ce sera justement Job. Sofiane Job qui va frapper ce bon coup franc là pour les Monégasques. Il en jette ses gants d'ailleurs. Peut-être qu'il n'est plus frigorifié par le temps Lillois maintenant que le soleil est apparu. Mais en tout cas il va frapper ce coup franc avec du monde dans la surface. Là il va chercher justement un bon coup franc. Et c'est bien sorti par la tête de Soumaré il me semble. Et le ballon est dégagé maintenant en touche là-bas en zone B. Ouais c'est un peu la panique à côté de Lillois. On s'y débarrasse du ballon. Et ce qui permet aux Monégasques de mettre le piste sur le ballon depuis 5 minutes là. Et on insiste beaucoup du côté de Kayouni. Et là on est beaucoup en zone A. Alors que ouais le mauvais contrôle là de la part de Job qui ne s'était pas replacé à droite. Je crois qu'il y a eu un changement tactique avec Martins qui est passé là en zone B et Diop en zone A. Les deux joueurs qui ont échangé leur position. C'est un coup qui est tenté là par Niko Kovac. Qui sent que son équipe n'arrive pas à être dangereux. Avec notamment un duel entre Diop et Renido là-bas sur le côté gauche depuis le début du match. Qui était compliqué pour le jeune attaquant Monégasque. Qui du coup a préféré intervertir avec Gelson Martins pour aussi perturber la défense lilloise évidemment. Et donc les deux joueurs qui vont pouvoir rentrer avec leurs pieds là peut-être pour frapper justement. Ce qui n'est pas le cas depuis le début de ce match. Et les deux joueurs qui vont également peu se concentrer. Donc c'est intéressant de voir si après la mi-temps les deux joueurs resteront là dans ces positions là. Alors que là le ballon est en zone C. Ça fait 38 minutes de jeu toujours 0-0 entre l'AS Monaco et le LOSC. Et là le ballon pour Jonathan il connaît mais mauvais contrôle une nouvelle fois. Et le ballon pour Diop là. Diop qu'on voit beaucoup plus depuis quelques minutes depuis qu'il est repassé en zone A. Et le ballon en zone A. Diop qui a voulu frapper mais qui n'a pas pu le ballon pour Chouamini. Chouamini en zone B. Aguilar. Aguilar qui cherche une solution. Le centre en zone A. Mais c'est dégagé dans la panique. Et McMignog qui s'en plaint. Et il y aura un nouveau corner pour les Monégasques qui jouent très fort en cette fin de première mi-temps. Le corner qui va être frappé par Diop en zone A. Ça fait deux fois qu'il panique un petit peu pour pas grand chose. Diop, le latéral droit Lillois. Encore une fois il était seul dans la surface de réparation avec un mauvais centre des Monégasques. Il n'a trouvé personne. Il a préféré dégager en corner le ballon sans même regarder et voir qu'il était seul. C'est dommage. Ça donne encore une bonne cartouche pour les Monégasques. Avec Sofiane Job qui frappe ce corner. Et qui essaie de trouver là-bas au deuxième poteau. C'était Chouameni il me semble. Ou Fofana là-bas au deuxième poteau. Mais qui ne parvient pas à éviter que le ballon sorte en touche. Ce serait une touche pour le Lillois en zone B. Proche du poteau de corner. Il n'a pas très bien frappé ce corner dans la porte de Diop. Ce qui va permettre au Lillois de se relancer après ces quelques minutes à haute intensité côté Monégasque. Alors que les chants de la bonne son des supporters repartent de plus belle. Peut-être qu'on va donner du courage aux Lillois qui l'ont bien besoin depuis quelques minutes. Alors qu'il y a un bon pressing des Monégasques en zone B. Mais une nouvelle touche à venir. Une touche qui va être jouée par le latéral Renildo en zone B. Et Monégasque sera assez haut là. Très haut pour essayer de récupérer le ballon dans cette touche. C'est justement ce qui a failli être le cas avec une bonne pression. Mais maintenant c'est les Lillois qui ont pu sortir un petit peu de leur camp. Et qui vont récupérer cette touche en zone A. Et qui passe Diallo qui préfère jouer avec Font justement derrière en zone A. Et qui retrouve son gardien Mike Meignan qui va pouvoir ensuite écarter le jeu à gauche. Oui les Lillois qui repartent. C'est vrai qu'on n'arrive pas trop à combiner entre Benidia et Volante. Pourtant les deux sont assez complémentaires. Ils l'ont montré au cours des derniers matchs. Et là un long ballon en zone D. Et Borakilmaz à la lutte avec les défenseurs Monégasque. Borakilmaz c'est peut-être une main non ? Et c'est derrière là et Borakilmaz il y avait peut-être une faute là dans la surface de réparation. Le joueur du soir qui réclame un pénalty mais Mikel Brizard laisse le juste pour suivre. Mais une situation assez chaude là. Alors que là les Lillois sont assez haut dans le terrain, peut-être terrain Monégasque. Mais le ballon est récupéré par les Monégasques. Et on est en zone A avec Jetson Martins. Oui ça fait deux situations là où les Lillois réclamaient une faute à la fois Yilmaz et David. Maintenant à quelques mètres du but. Mais il n'y avait rien. Il me semble qu'ils ont un petit peu exagéré le trait pour obtenir un coup franc bien placé. Mais là le jeu continue avec là-bas en zone C sous marée. Il va pouvoir changer le jeu et passer par Fonte pour passer à droite en zone D maintenant. Avec justement Diallo. Qui a un petit peu d'espace. Qu'est-ce qu'il va en faire ? Il va essayer de trouver justement André qui est plus haut dans le terrain. Qui va se retourner. Qui va essayer de centrer. Et non il préfère repasser par Soumaré dans l'axe du jeu. Soumaré qui ouvre là-bas Renildo. Renildo qui fait un petit crochet. Qui essaie de trouver Bamba. Mais Bamba est bien pris. Donc il préfère repasser par derrière avec Botman. Ouais Botman avec Diallo là en zone A. Diallo qui tente de provoquer face à Jetson Martins. Bonne défense de la part de l'Elié Monégasque. Et là le ballon qui repart avec Iconé. Iconé qui tente de basculer à gauche en zone C. Le ballon pour Jonathan Bamba en 1 contre 1. Jonathan Bamba qui provoque. Qui rentre là en zone C. La frappe elle est super barrée de la part de Manoné. Mais quelle belle action de la part de Jonathan Bamba. Qui s'est construite toute seule cette action. Il a vraiment provoqué là en zone C. Et super parade de la part du gardien Italia Manoné. Mais voilà la plus grosse occasion de cette première mi-temps. Et il est signé Jonathan Bamba. Alors que le ballon repart en zone B. Ouais ça repart très vite là. Côté Monégasque avec Aguilar. Qui a un petit peu d'espace. Qui va pouvoir au duel avec justement Renny. Il préfère s'appuyer sur Ben Yedder. Qui a repiqué dans l'axe. Ensuite on retrouve le ballon là-bas. Avec côté droit Jopp. Qui a un petit peu d'espace. Qui peut se centrer sur Voland. Ouh belle intervention là de Font. Qui a enlevé le ballon carrément sur la tête de Voland. Qui était tout seul derrière lui. Alors que Yilmaz repart dans le camp. Monégasque zone D. Ouais Bourak Yilmaz. Là qui a pas de solution. Et qui a préféré temporiser. Mais c'est bien joué de la part du joueur turc. Alors que là il y a un. Les Lillois sont. Il y aura un contraint là pour Bamba en zone C. Bamba. Et le contrôle un peu manqué de la part de Bamba. Mais les Lillois qui sont beaucoup mieux. Et qui finissent fort là. 43 minutes de jeu. Toujours 0-0. Ça serait très intéressant pour eux. De marquer un but avant la mi-temps. Ça s'emballe là. Cette fin de première période. Et c'est pas pour nous déplaire. On a connu une première période assez pauvre en occasion. Et là depuis quelques minutes. C'est beaucoup plus agréable. Avec Diallo justement. Qui a encore un peu d'espace. Là qui va pouvoir peut-être centrer. Trouver un attaquant dans la surface de réparation. Non il préfère revenir sur son pied droit. Temporiser un petit peu. Il est face à Henrique. Il se se met sur son pied gauche. Il va repasser par Fonte derrière. Qui est venu l'aider. On est en zone D. Fonte qui va tenter un centre là-bas. Sur Yilmaz. Yilmaz qui pareil encore une fois se jette. Alors qu'il y a un duel de la tête. Il se jette. Il n'y a absolument pas faute. Et le jeu continue là-bas côté gauche en zone C. Bamba qui tente de provoquer là en zone C. Qui combine l'action latérale. Bamba toujours. Là une bonne passe. Il est presque dans la surface de réparation Monégas. La même frappe tout à l'heure. Mais celle-ci n'est pas cadrée. Mais voilà deux frappes en l'espace de cinq minutes. Côté Lillois. Ça montre que les joueurs de Christophe Galtier dominent. En fin d'autre première demi-temps. Alors que là il y aura une 6 mètres qui va être jouée par Manoné. Mais voilà encore une belle action de la part du numéro 7 Lillois. Bamba. Avec encore une fois une occasion qu'il s'est créé tout seul. Il part de son côté gauche là-bas il repique sur son pied droit. Il rentre dans l'intérieur du jeu et il tente une frappe enroulée. Pour surprendre le gardien à Manoné sur son côté gauche. Mais la frappe est un peu trop enlevée. En tout cas voilà des bonnes intentions de la part de Bamba. On rappelle quatre buts et cinq passes décisives déjà pour l'Ellier Lillois. Ce qui en fait le meilleur passeur de Ligue 1 à cette 13ème journée. Bamba plus en vue qu'il connaît lors de cette première mi-temps. Il connaît qu'il y a quelque peu d'écrit en ce moment même s'il est peut-être moins présent dans le jeu Lillois depuis le but de la saison. Mais aussi décisif. Il l'a encore prouvé lors des derniers matchs Lillois. Avec son but jeudi soir et sa paix décisive là contre Antetienne il y a une semaine. Alors que là il y a une faute qui est signalée par Mikael Brisa. Une faute sur le défenseur d'Izazi. Une faute de Burak Ilmaz qui fait l'innocent auprès de l'arbitre. Mais il y a eu un duel, un gros duel là. Le Turc qui est un adepte de réclamer souvent beaucoup aux arbitres pendant un match. C'est quelqu'un qui une fois sur un terrain il est vraiment à fond dans sa partie et il donne tout. Alors que là justement M.Brizard siffle à la fin de cette première période sur le score de 0-0 entre Lille et l'AS Monaco. On se choque de la treizième journée. On se retrouve dans quelques minutes pour la seconde période. Alors que les joueurs sont de retour sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy. On va vous rappeler un petit peu le dispositif d'audio description pour cette rencontre. Alors comme vous le savez on commente le match avec quatre zones différentes. Nous sommes en tribune de presse. Donc la tribune sud, un but à notre gauche et un à notre droite. A notre gauche les zones A et B, à notre droite les zones C et D. En bas à gauche la zone A, au fond à gauche la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite nous avons la zone C. Et enfin en bas à droite la zone D. Alors que justement M.Brizard ne va pas tarder à donner le coup d'envoi de cette deuxième période. Les deux équipes qui vont repartir avec le même dispositif. Pas de changement justement après cette mi-temps décidée par les entraîneurs. On va en voir au cours de la deuxième mi-temps. Mais pour l'instant les entraîneurs ont décidé de ne rien changer. Et alors que Diop va repartir à droite. Alors qu'il avait terminé la première mi-temps à gauche. Et le ballon qui est l'engagement qui est donné par les Lillois pour attaquer cette deuxième mi-temps. Après une première mi-temps avec très peu d'occasion les Lillois avaient mieux fini. Et on espère voir plus de spectacle en deuxième mi-temps. On espère avoir plus d'envie offensive de ces deux équipes qui font vraiment partie des meilleures attaques du championnat. Et qui ne l'ont pas encore vraiment montré cet après-midi. Donc on espère en voir plus en deuxième mi-temps. Alors que là le ballon est en zone C pour les Lillois avec Diallo. Et bonne défense monégasque. Et le ballon est récupéré assez haut. Mais perdu à la fois. Et récupéré par les monégasques. En zone C. Avec Martins qui tente de provoquer. Martins là-bas qui est en zone C. Qui va pouvoir provoquer un petit peu son vis-à-vis. Et tenter de trouver Voland. Mais la passe est manquée. C'est Fonte qui peut relancer le camp Lillois. Et notamment en jouant long pour trouver Borac Ilmaz. Même si l'imposant Bad Yashil a pris ce ballon au duel. Pour l'instant Borac Ilmaz qui a du mal à prendre le dessus dans les airs. Alors que là il y a Bamba qui va essayer de percer. Et très bonne défense de la part de Fofana. Qui récupère le ballon assez haut. Et là il y a un contrat très intéressant à jouer pour Martins. Qui attend la montée de Caio Henrique. Il est servi le latéral monégasque. Et le centre en première intention. Et Benidair qui récupère le ballon assez haut. Et très bien joué. Mais là Voland qui a pas pu reprendre le ballon de manière efficace. Et là on tergiverse un peu côté Lillois. Mais finalement ils s'en sortent Lillois avec le ballon dans les gants de Mike Meignan. Mais il y avait une situation très intéressante pour l'AS Monaco. Très très intéressante. Dommage que Voland ait manqué sa frappe là. Après cette petite remise de la tête de Benidair très astucieuse. Il s'est retrouvé dans l'AS en phase de réparation. Sans marquage il aurait pu faire mieux sur cette frappe Voland. Mais c'est déjà un bon début de deuxième mi-temps là. C'est un peu mieux. Il y a un peu plus de situations offensives. Notamment de la part de Monaco qui continue à attaquer. En zone C avec Gelson Martins qui va au duel là-bas avec Diallo. Il rentre dans la surface de réparation. Il va revenir justement dans l'axe avec Fofana. Fofana qui décale Aguilar. Qui a un petit peu de temps, un petit peu d'espace. Mais il ne centre pas. Il préfère jouer avec Tchouameni. Tchouameni qui va lui redonner à Aguilar. Qui est là-bas en zone D. Il va pouvoir entrer dans la surface. Faire un centre pour Voland qui manque sa tête. C'est dommage. Il était au duel avec Font. Il manque sa tête là. C'est dommage. Et Gelson Martins qui va pouvoir être reprovoquée là en zone C. Face à Diallo. Le centre première attention. Et finalement le ballon récupéré par Lillois est reperdu à nouveau là. Et les Monegas qui vont pouvoir repartir avec Aguilar en zone D. Les Monegas qui ont bien attaqué cette deuxième mi-temps. Assez incisif et qui récupèrent le ballon assez haut. On a beaucoup d'envie dans leur jeu, dans leur phase offensive. Peut-être plus que lors de la première période où ils ont été un petit peu timides. Alors que là justement c'est récupéré par Lillois avec Yilmaz. Qui est bien pris derrière par Aguilar avec un bon retour. Mais l'arbitre sifle la faute pour une fois. Yilmaz est récompensé et la faute est sifflée par M.Brizard. Ce qui donnera aux Lillois un coup franc à 35 mètres du but en zone A. Oui, Borac Yilmaz qui avait bien anticipé le retour d'Aguilar dans son dos. Et qui a mis son corps en opposition. Ce qui donne un bon coup franc pour les Lillois. Et qui devrait être frappé par Borac Yilmaz d'ailleurs. Qui s'est emparé du ballon, le numéro 17. Et qui semble bien parti pour le frapper directement. Yilmaz a 6 buts on rappelle. Et déjà 3 passes décisives pour cette recrue turque du LOSC. Qui n'arrête plus de surprendre. Il est vraiment très très bon depuis le début de saison. Et on l'a encore vu jeudi face à Prague. Lors du match de Ligue Ropa. Où il a inscrit un doublé en l'espace de quelques minutes. Alors qu'il venait tout juste de rentrer en jeu. Alors que les deux entraîneurs ont envoyé du monde à l'échauffement. Notamment sur sa bagage je crois. Et alors que le coup franc va être frappé par Borac Yilmaz. Le Turc bien frappé ce coup franc. C'était cadré je crois. Et une nouvelle parade de Manonais. Mais très bien frappé ce coup franc de Borac Yilmaz en zone A. Et il y aura un corner à venir toujours en zone A. Et qui sera frappé par Jonathan Bomba. Une très belle frappe du Turc qui a frappé de la zone A. Donc côté gauche du terrain. Sur le côté droit du gardien. Qui a dû faire une belle parade en plongeant bien de son côté droit. Alors que là c'est justement le corner qui a été frappé. Mais personne n'a la retombée. Et c'est justement les mots les gars qui peuvent ressortir maintenant le ballon avec Ben Yedder. Là-bas au duel avec Soumaré. Soumaré qui fait la faute. C'est une faute intelligente comme on dit. Puisqu'il y avait de danger dans son dos. Les deux équipes qui semblent être revenus avec de meilleures intentions. Là en ce début de seconde mi-temps ça fait 5 minutes que ça a repris. Et toujours 0 à 0 entre le LOSC et l'AS Monaco. Mais en tout cas voilà c'est plus animé sur le terrain. Il y a plus de combinaisons. Alors que là le ballon est en zone A avec le défenseur monégasque Badiel Schill. Badiel Schill qui passe pour Kajan Riquet. Finalement c'est un long appel pour Jason Martins. Et bonne défense. Mais le ballon récupère assez haut. Ben Yedder en zone D pour Diop. Diop qui frappe mais qui est contré. Bonne défense de la part du défenseur lillois. Rennildo. Rennildo qui a fait un super bloc. Il a mis son corps en opposition pour contrer ce ballon. Les Lillois peuvent repartir avec Igilmaz qui manque sa passe. En tout cas elle était très bien lue par Chouameni dans le milieu de terrain monégasque. Vous voyez là les Lillois qui récupèrent le ballon assez haut en zone B. Mais bonne défense de la part de Jason Martins. Mais c'est finalement récupéré par les Lillois qui vont pouvoir peut-être se projeter. Finalement on préfère temporiser du côté de Soumaré. Soumaré qui la passe à Rennildo. Soumaré en zone A. Les Lillois qui tentent de repartir vers l'arrière avec Botman. Fonte en zone C. Ça temporise la cause des Lillois. On essaie un petit peu déjà peut-être de reprendre son souffle après un début de deuxième mi-temps très intense de la part des Monegasques. Alors que là le ballon est très très loin là-bas proche du porteur de corner en zone B. Il ressort avec André dans le cœur du jeu à 25 mètres du but. Qui peut décaler maintenant Rennildo. Rennildo qui a un peu de temps. Il va tenter de donner à Igilmaz. Mais c'est dommage. C'est encore bien intercepté par Sofiane Diop. Oui mais finalement il s'est bien battu là le Rennildo et les Lillois qui récupèrent le ballon. Qui ont la possession au début de deuxième mi-temps. Fonte qui la passe à Soumaré. Soumaré pour Boracilmaz. Trouvé entre les lignes mais qui part le ballon. Mauvais contrôle de la part de l'attaquant turc. Et ça va pouvoir repartir en zone A avec Diop qui préfère temporiser et rejouer avec son défenseur derrière. Badia Schil. Et le ballon va repartir jusqu'à Manonnet le gardien italien de l'AS Monaco. Qui trouve Aguilar là en zone A. Aguilar d'une belle aile de pigeon qu'il peut donner à Diop. Dans le couloir droit à Monegasque. C'est une touche au niveau de l'entraîneur Monegasque. Nigo Kovac. Qui va d'ailleurs donner le ballon à son latéral droit. Ruben Aguilar qui va pouvoir relancer le ballon. Et remettre le ballon en jeu pour les Monegasques. Avec Voland là qui s'appuie justement dans le dos sur Renildo. Voland qui met une petite tête qui peut décaler à Diop. Diop qui peut ouvrir la bas côté gauche en zone C. Avec justement Martins qui a un petit peu d'espace. Qui va pouvoir peut-être décaler. Non il préfère revenir dans l'axe. Et se mettre sur son pied droit. Il en fait un peu trop. C'est dommage. Et c'est maintenant Fofana qui peut trouver Aguilar là-bas en zone D. Aguilar là en zone D qui cherche à combiner. Le ballon pour volant dans la surface de réparation. La talonnade de l'attaquant Monegasque. Il y avait de l'idée dans ce geste technique. Mais qui n'a trouvé personne finalement. Heureusement pour les Lillois qui vont pouvoir repartir là en zone A. Mais la passe est trop imprécise de la part de Soumare. Et David qui n'a équipé pas le ballon. En zone A avec Borac-Ilmaz. Borac-Ilmaz qu'on trouve beaucoup plus. En ce début de seconde mi-temps. Chaque à combiner là. La Jonathan y connaît. Qui est près de la surface de réparation. Qui va pouvoir la passer. Pour David. Et l'ouverture du score de Jonathan David. Après un super travail de Borac-Ilmaz. Les Lillois qui ouvrent le score. Et on ne conteste pas côté Monegas. Je crois qu'il n'y a pas de hors-jeu. Donc le but devrait être vérifié là par la VAR. Mais en tout cas l'ouverture du score. De la part de Jonathan David. Son deuxième but cette saison. Il faudra vérifier parce qu'il me semble qu'il est peut-être un peu hors-jeu. En tout cas je pense que la VAR va vérifier tout ça. Mais en tout cas pour l'instant c'est une ouverture du score pour le LOS. Après cette belle action. Et notamment cette super passe cachée. De Iconé à l'entrée de la surface de réparation. Qui était bien pris par trois défenseurs Monegas. Qui a pu décaler sur le côté droit à David. Justement qui était seul. Et qui a pu crucifier le gardien Monegas. D'une belle frappe puissante. Et un petit peu piqué. Pour passer au-dessus du gardien Monegas. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas un joueur Monegas qui compte le ballon. Qui arrive finalement jusqu'à dans les pieds de Jonathan David. En tout cas. Une batterie du score méritée au but de ce début de seconde mi-temps. Les Lillois qui étaient revenus avec de bien meilleures intentions. Et en tout cas c'est un but qui va faire du bien à Jonathan David. Qu'on n'avait pas trop vu en première mi-temps. Qui offre l'avantage à son équipe. Un but très important pour le LOS. Qui va pouvoir maintenant aborder cette mi-temps. En menant au score. Oui c'est ça au vu des ralentis. En fait c'est la passe justement déconnée. Qui est contrée par le défenseur Monegas. Qui du coup remet en jeu David. Dans la surface de réparation Monegas. Qui est tout seul pour ajuster le gardien Manonais. Et le but est validé. Et le jeu reprend. Donc c'est 1-0 pour les Lillois. Après 54 minutes de jeu. Oui ça devrait libérer cette rencontre. Qui jusqu'à maintenant est un petit peu. Avec deux équipes un petit peu endormies. En tout cas là les Monegas vont devoir se livrer. Pour revenir au score. Ce qui devrait créer des espaces. Donc en tout cas. Pour le scénario du match. Ce but devrait être très intéressant. Alors que là il y a une touche à jouer. Là en zone D pour les Lillois. Avec Benjamin André. Et mauvaise remunisse de la part du milieu de terrain Lillois. Et il y aura une touche pour Aguilar. Un but aussi très important pour l'attaquant canadien. On le rappelle. Qui marque à peine son deuxième but de la saison. Lui qui a été recruté. Pour assez cher cet été. Et on a recruté la plus chère du LOSC. Dans son histoire. Donc c'est important pour sa confiance. Et pour le LOSC aussi. De pouvoir compter sur lui. Et sur la deuxième partie de saison. Oui. Alors que là le ballon repart en zone D. Côté Monegas. Les Monegas qui vont devoir réagir. Mais là c'est mal joué. Une bonne récupération encore là pour les Lillois. Benjamin André. Benjamin André qui fait n'importe quoi. Qui se débarrasse du ballon. Et le ballon qui va être récupéré là par Badiachil. En zone A. Et qui va jouer avec son latéral Aguilar. Un ballon qui brûle les pieds du milieu de terrain Lillois. Qui s'en est débarrassé d'ailleurs. Car il a pris cette mauvaise passe. Et qui a été un peu réconforté par Botman très vite. Lui demandant de se replacer. Et de se remettre dans son match. Alors que là le ballon est dans la défense monégasque. Qui a pris un coup là. Avec ce but. Avec ce but qui leur fait mal quand même au monégasque. Qui était assez bien en place malgré tout. Et qui n'avait pas considéré beaucoup d'occasion depuis le début du match. Il se retrouve à être mené à un zéro. Et à devoir certainement se projeter un peu plus vers l'avant. Et à laisser plus d'espace dans son dos. Oui sur le but. A souligner le travail très intéressant de l'attaque en structure. Que Borahil Mat dans un hack. Qui a vraiment remonté tout le terrain. Et qu'on trouve beaucoup plus en ce début de seconde mi-temps. Alors que là le ballon est en zone C pour les monégasques. Qui tentent de réagir avec Caio Nrique. Pour Fofana. Fofana le centre. Qui était à la destination de la zone D. Mais qui n'a trouvé personne. Et les Liloas se dégagent. Le ballon perdu. Et les monégasques qui ont le pied sur le ballon depuis le but. Qui tentent de trouver des solutions. De combiner. Mais pour l'instant ça reste assez timide. Avec Aguilar qui peut justement centrer. Pour trouver les attaquants monégasques avec Voland. Mais qui a encore une fois été pris au duel par Botman. Dans le duel aérien. Que l'on vient de voir. Alors que là justement c'est encore. Il masse dos au jeu. Qui a encore réussi à bien couvrir le ballon. Et bien se mettre en opposition pour obtenir cette faute. Qui va permettre justement à tout le bloc Liloa de remonter. Oui. Avec Fonte là qui va pouvoir repartir en zone C. Qui repasse par son défenseur Botman. Botman qui cherche à allonger. Qui finalement va repasser avec son latéral N. Hennike. Pardon pas N. Hennike. C'était Renny Lido. Et le ballon là qui va être récupéré par Jonathan Bamba. Là au milieu de terrain. On est en zone A côté avec Soumar. Et pour Ilmas qui a dézoné là. Qui est contre le côté gauche en zone A. C'est bien joué là de la part de Renny Lido. Le bon ballon à l'appel de Jonathan David. Qui est dans la surface de réparation en zone A. Qui va pouvoir la passer pour Iconet. Qui tend la frappe. Mais très bien défendue de la part de la défense monégasque. Mais une nouvelle fois une situation très intéressante côté LOSC. Oui c'était bien joué là avec Ilmas. Qui avait été lancé par Renny Lido sur le côté gauche en zone A. Sur le côté gauche il entre dans la surface. Il donne un retrait à Iconet. Qui fait un petit crochet qui tente de frapper. Mais qui est bien bien pris de très très près par le défenseur monégasque. Et qui contre son ballon. Alors que les premiers changements vont avoir lieu côté monégasque. On s'y attendait. Maintenant qu'ils sont monégasques. Il va falloir peut-être changer et être plus offensif. Avec notamment l'entrée de Fabregas dans quelques instants. L'international Espagnol qui va entrer en jeu. Et qui va peut-être apporter plus de touches techniques dans cette équipe monégasque. Par contre c'est plus surprenant puisque c'est Ben Yedder qui laisse sa place. Et qui laisse d'ailleurs son brassard également de capitaine à 10 à 10. Donc là c'est Fabregas qui remplace Ben Yedder. Il y a également un deuxième changement à venir. Avec justement Caillou Henrique qui est remplacé par Faudet Balotouré. On change donc de latéral gauche pour l'AS Monaco. Et on ajoute un joueur un peu plus technique dans le milieu de terrain. Avec un peu en numéro 10. Qu'on est tous Fabregas, ses qualités techniques. Il va certainement permettre à Monaco d'être plus dangereux dans la défense lilloise. Alors que là, une main de la part de Caillou Henrique. Il y aura un coup franc pour les Monegasques qui devraient ne pas être joués vite. Et un coup franc en zone D. C'est vrai que Ben Yedder on l'a finalement assez peu vu dans cette rencontre. Il a tenté quelques combinaisons avec son compère de l'attaque volante. Mais sans succès. C'est vrai que c'est un changement un peu surprenant pour le leader de l'attaque Monegasque. Alors que le coup franc va directement être frappé par le nouvel entrant Fabregas. avec sa patte droite. Pour amener un peu de qualité technique. On rappelle aussi que Ben Yedder a été contaminé par le Covid-19 il n'y a pas très longtemps. Ce qui aussi peut-être incite son entraîneur à le faire reprendre doucement la compétition pour ne pas le blesser ou pour ne pas avoir de soucis avec son meilleur attaquant. On rappelle que Ben Yedder c'est déjà 6 buts et 2 passes décisives cette saison. Mais un petit peu contrarié par ce Covid-19. Alors que là le coup franc est frappé par Fabregas. C'est qui finalement ça ne donnera rien et Mac Mignan va pouvoir s'en emparer tranquillement. Et repartir très vite là avec son latéral Diallo. Diallo qui s'emmène un peu les pinceaux mais qui passe finalement. C'est bien joué. Là qui a trouvé Iconé en zone C. Iconé qui la passe avec André. Et finalement c'est le ballon éperdu récupéré par les Monegasques au milieu de terrain. Avec Fabregas qui est assez en vue depuis son entrée. Qui pouvait la passer là à gauche pour Jason Martins en zone C. Martins en zone C. Le ballon dans la surface de réparation mais le centre ne donnera rien. Et là il y a un contre à jouer. Là il y a un 3 contre 4 à négocier pour les Lillois. Mais très mal négocié de la part de Jonathan Iconé. Et les Monegasques remettent le pire sur le ballon avec Fabregas. C'est dommage là. C'était mal négocié. Alors que là c'est Fade Balotour et l'ancien Lillois d'ailleurs. Qui donnent un bon ballon dans la surface à Fabregas. Qui peut mettre en retrait. Il cherchait Jason Martins mais ça a été bien défendu par les Lillois. Alors que Badielschild avec la passe en défense là. Pour son compère Dizazi. Dizazi pour Fofana. Badielschild en zone C. Et le ballon qui va repartir à l'attaque avec Fabregas. Le super passe pour Voland. C'était un très bon appel de la part de l'attaquant Monegasque. Et Fabregas qui en quelques minutes a déjà montré un petit peu l'étendue. De ce qu'il pouvait apporter à cette équipe Monegasque. Qui est menée au score alors que ça fait 60 minutes de jeu. Et toujours en 0 pour le LOSC. Avec le but de l'attaquant canadien Jonathan David. Ouais on a une équipe Monegasque plus offensive là. Encore une fois avec Fabregas qui est justement dans la zone C. Et qui a bien failli avoir un peu plus d'espace. Mais il a été bien contrôlé encore par le côté droit Lillois là-bas. Ouais donc on a une équipe Monegasque plus offensive. Plutôt en 4-2-3-1 maintenant. Avec justement Fabregas qui va tourner autour de ses attaquants. Pour essayer de leur donner de très bons ballons. Et pour essayer de revenir au score surtout. Alors qu'il y a encore un changement là. Pour les Lillois qui se préparent Francesco. Ouais ça sera le numéro 12. Yazizi qui devrait rentrer. Pour qui on ne sait pas encore. Alors que le quatrième habit c'est justement la sortie de Jonathan David. Le buteur le canadien. Qui va laisser sa place. Qui finalement aura mis ce but très important là pour les Lillois. Et qui donc laisse sa place après 60 minutes de jeu. C'est vrai que Christophe Galtier doit jouer avec le fait que son équipe a joué cette semaine en Europa League. Et du coup les organismes peuvent être un petit peu atteint. D'où peut-être ce changement qui intervient assez tôt en deuxième mi-temps. Et justement le fait de remplacer le seul buteur de la rencontre pour l'instant. Ouais avec Galtier qui a donné quelques dernières consignes à son attaquant. On rappelle que ça a été un petit peu tendu entre eux jeudi soir. Alors que le Turc était sorti du match après une prestation assez décevante. Là on a senti un Galtier qui a voulu redonner confiance à son attaquant. Et c'est une très bonne chose pour le Losc et pour l'ambiance dans le vestiaire également. Alors que là le ballon repart en zone D. Il y a un peu de champ pour Aguilher. Mais Aguilher qui est bien bon retour de la part de Bamba. qui fait un bon match pour l'instant très complet et défensivement et offensivement. Bamba qui continue à se battre et une faute signalée finalement sur Aguilher. Mais voilà ça montre également l'agressivité côté Lillois qu'on a retrouvé en ce début deuxième mi-temps. Et le ballon qui est toujours à la Monegas là et qui repart en zone B avec Badiachil. Badiachil qui va pouvoir ouvrir la base sur le nouvel entrant. Balotouré qui va essayer de chercher Gelson Martins dans la profondeur là-bas en zone C. Qui va pour se retourner peut-être lui redonner justement. C'est bien joué ça Balotouré qui a un petit peu de champ qui peut se centrer. C'est dommage le centre est un peu trop fuyant et il traverse toute la défense lilloise. Il se retrouve justement en zone D pour une touche. Pour justement les... Non 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 justement c'est les Monegasques qui ont voulu jouer vite là avec Aguilher. Alors que l'arbitre avait sifflé pour une blessure dans la surface de réparation. Pour un point Lillois c'est Sven Botman. Ouais Botman qui semble se plaindre d'un coup reçu sur le pied gauche. Il devrait sortir quelques minutes là. Non il va tenir sa place sur la pelouse. Le défenseur Lillois. Plus de peur que de mal finalement. Alors que la touche va pouvoir être jouée par Renildo en zone D. Le bloc Monegasque est remonté justement pour mettre la pression sur cette touche. Longue touche à destination de Burak-Kilmaz. Et finalement le ballon est récupéré par les Monegasques. Mais Lillois a reçu le ballon et Burak-Kilmaz qui est face à 3 Monegasques. Qui est très bien joué de la part du Turc. Alors que le ballon la repart avec Soumare qui a tenté de s'en sortir de ce pressing Monegasque. Et qui a perdu le ballon. Et le ballon repart en zone B jusqu'au gardien Manonais. Oui Soumare qui a encore fait quelques gris gris là. Des petits passements de jambes, des petites roulettes. Pas forcément très utiles. Et qui a encore une fois perdu le ballon. C'est dommage. Lui qui est très talentueux et très présent dans le milieu de terrain Lillois. Mais qui parfois en fait un petit peu trop. C'est un peu dommage. Alors que là les Monegasques repartent avec le milieu de terrain. Avec justement Fofona qui peut décaler Aguilar. Encore lui. Toujours très présent dans son côté droit. Il propose beaucoup de solutions. Même si là le ballon est perdu et c'est récupéré par Bamba. Qui va pouvoir toucher justement Soumare qui se jette. Oula il y a un gros duel au milieu de terrain là. Finalement remporté par les Monegasques qui auront le coup franc. Michael Brisa depuis le début de la rencontre laisse beaucoup jouer. Alors que là il y a peut-être une fois une faute. Une faute sur Jelton Martins qui reste au sol. Et le premier carton de la rencontre qui est pour le numéro 3 Lillois pour Diallo. Après cette faute sur Jelton Martins. Il va y avoir un coup franc intéressant en zone C pour les Monegasques. qui devrait frapper par l'Espagnol Cesc Fabregas. Le maître à jouer de cette équipe Monegasque maintenant depuis quelques minutes, depuis son entrée en jeu. Alors qu'on joue la 65ème minute et qu'il y a toujours 1-0 pour les Lillois. Qui pour l'instant réalise le coup parfait dans cette rencontre et dans cette journée de Ligue 1. Puisqu'ils vont pouvoir prendre 3 points face à un concurrent direct qui est LAS Monegasque. Alors que là le coup franc était bien frappé de la part de Cesc Fabregas entre Mike Meignan et le point de penalty. Mais les Lillois ont pu se dégager. Là il y a un contre à jouer. Il se présente 2 face au gardien en zone B. C'est Boracilmas qui va pouvoir la passer pour Yazizi. Et le deuxième but. Le deuxième but Lillois. Après ce 2 contre 1 très bien négocié de la part des Lillois. Et le nouvel entrant Yazizi qui vient inscrire son but. C'est très bien vu de la part de Cristian Galtier. Et pour les Lillois également qui font le break après 63 minutes de jeu. Un deuxième but très important qui va peut-être jouer le suspense dans ce match. Ah ouais là c'est une contre-attaque éclair de la part des Lillois. Qui après un ballon perdu de la part des Monegasques. On lançait tout de suite les deux flèches lilloises dans la profondeur. A la limite du hors-jeu. Et c'est justement Boracilmas qui a récupéré ce ballon. Les deux joueurs couraient vers le ballon côté Lillois. Ilmas l'a récupéré. Il a pu donner justement un retrait à son compère turc. Il a pu la mettre au fond du bout du pied. Et ça fait donc 2-0 pour le LOSC. Qui là est très très bien embarqué dans ce match. Avec son duo d'attaquants turcs. Ouais et très bien joué de la part de Boracilmas. Qui a tendu l'appel de Yazizi pour pouvoir lui faire la passe. Et pour que les deux joueurs se présentent 2 contre 1 face à Manon Lunez. C'était trop dur pour les défenseurs monégasques de revenir. Et peut-être que là ça va obliger Niko Kovac à un peu plus prendre de risques. C'est vrai que là les monégasques sont monnaies 2 à 0. Et ont moins bien réattaqué la deuxième mi-temps que les Lillois. Mais un deuxième but très important. Et ça montre le coaching gagnant pour Christophe Galtier qui a fait rentrer le Turc. Ouais et surtout qui a fait confiance à son attaquant turc. Qui je le rappelle était sorti très très énervé jeudi contre le Sparta Prague. Et ça avait chauffé un petit peu dans le vestiaire entre Christophe Galtier et son attaquant. Donc c'est vraiment quelque chose de très important pour le groupe Lillois. Qu'il soit directement remis dans le coup et de suite reconcentré et reconcerné par les performances lilloises. En tout cas une deuxième mi-temps de Lilloise qui pour l'instant n'a rien à voir avec la première. Ils sont revenus avec de bien meilleures intentions les Lillois. Qui mènent 2 à 0 après 66 minutes de jeu. Et les monégasques qui tentent de réagir avec un super appel de Aguilar. Mais le ballon est un peu trop long et ça sera 6 mètres. 6 mètres pour McMeignan. Les monégasques qui vont vraiment se découvrir s'ils veulent espérer revenir au score. Alors que là il devrait y avoir un changement Charlie. Oui oui c'est les monégasques qui vont tenter le tout pour le tout. Avec un nouvel entrant justement qui va tenter d'amener un nouvel élan côté monégasque. Et justement le changement va être fait mais pas tout de suite. McMeignan va pouvoir relancer les Lillois qui sont maintenant parfaitement bien placés dans ce match. En tout cas s'ils ne font pas d'erreur ils devraient pouvoir remporter ce match assez tranquillement maintenant. Puisqu'ils ont la maîtrise à la fois dans le jeu mais aussi dans le score. Face à une équipe monégasque qui va devoir proposer autre chose. Et peut-être que ça va obliger. Et là une nouvelle super récupération de la part de Benjamin Henry. Il y avait peut-être une faute parce que le joueur monégasque Fofana reste au sol. Faute finalement signalée par Michael Brizard. Mais on était de doigt d'avoir une nouvelle situation très intéressante après un pressing Lillois assez haut sur le terrain. Alors que là il y a aussi deux changements côté Lillois qui vont intervenir avec l'entraîné de Shekka. Oui 68ème minute là 2-0 pour le LOSC. Et donc l'heure du coaching des deux côtés pour la deuxième fois. On rappelle que depuis cette saison on a le droit à 5 changements pour les entraîneurs avec 3 salves de changements justement. Donc là on va avoir deux entrants côté Lillois et deux entrants côté monégasque. Avec donc la sortie pour les Lillois de Benjamin Henry qui va être remplacé par Shekka. Et l'entrée également de Timothy Ouéa qui va justement remplacer Jonathan Iconet côté Lillois. Et côté monégasque, on a également deux entrants. Oui deux entrants c'est pas encore... C'est Pellegri il me semble qui va rentrer. La taffa italienne. Oui qui va rentrer pour amener un peu plus de puissance, un peu plus de présence dans la surface lilloise. Et Goebbels je crois. Oui c'est ça c'est Pellegri qui va remplacer Chouameni le milieu de terrain monégasque. Et Martins qui va être remplacé par Goebbels c'est ça voilà. Donc on a un petit temps mort là avec beaucoup de changements qui devraient peut-être conditionner la fin du match côté monégasque. En tout cas c'est ce que Niko Kovac espère. Il espère pouvoir relancer son équipe et permettre de peut-être aller chercher au moins le nul à 20 minutes du terme de la rencontre. En tout cas on a changé beaucoup de joueurs là côté monégasque et Lillois. On attend de voir quels seront les effets. En tout cas voilà Christophe Galtier qui fait rentrer tout de même un milieu de terrain et un attaquant c'est du poste pour poste. L'entraîner Lillois qui n'a pas raison de changer par contre côté monégasque on va leur faire rentrer deux attaquants. Un joueur rapide avec Goebbels c'est un joueur beaucoup plus physique. L'attaquant italien Pellegri qui c'est vrai n'a pas encore brillé depuis qu'il est arrivé à l'AS Monaco il y a trois ans de cela je crois. Un joueur qu'on nous a présenté comme un futur très très grand joueur mais qui peine à s'imposer dans un effectif monégasque qu'il faut bien le dire assez pléthore avec beaucoup beaucoup de joueurs. Donc ça ne doit pas être facile de s'imposer notamment sur le front de l'attaque où il y a des joueurs comme Voland, même Jovetit, Ben Yadir c'est pas facile pour un jeune joueur. Alors que là Goebbels a perdu son premier ballon en zone C et il va y avoir une touche pour les Lillois en zone C. La touche qui va être jouée par Diallo, le latéral Lillois qui est averti. Ils vont remettre en jeu là les Lillois qui vont maintenant devoir gérer la fin de match pour s'assurer une fin de match un peu tranquille. Eux qui ont joué on le rappelle jeudi. C'est d'ailleurs pour ça que Christophe Galci a opéré quelques changements pour faire tourner un petit peu et souffler ces hommes. qui sont bien sollicités depuis quelques semaines maintenant avec la Ligue Europa. Alors que là le ballon va pouvoir repartir avec Bamba en zone A, le ballon récupéré par les Monegasques. Et il y a peut-être une faute là, maintenant le Mikael Brouzard laisse jouer. Il se fait assez peu de fautes cet après-midi finalement l'arbitre de la rencontre. Et là le long dégagement de la part de Meignan, ça ne sera pour personne. Il y a une récupération pour Badiaşil en zone B. Badiaşil... Avec un gros pressing des deux attaquants turcs là à côté Lillois. Ils sont impressionnants dans l'agressivité qu'ils mettent dans leur pressing et dans le danger qu'ils causent aux défenseurs Monegasques. Ils doivent être parfaits dans la relance pour ne pas se faire contrer. Alors que là du coup côté Monegasque, on a quand même deux attaquants assez physiques avec Voland et Pelligris qui vont devoir renverser la situation alors qu'il reste un peu moins de 20 minutes à jouer. Alors que là il y a une faute signalée par Mikael Brouzard et le ballon va être récupéré par les Lillois en zone D. Lillois qui marquerait un grand coup si le score venait à en rester là et qui reprendrait la deuxième place à Marseille qui s'est imposé vendredi soir. Et se rapprocherait du PSG donc qui s'est imposé également hier soir contre Montpellier, 3 buts à 1. On a un début de Ligue 1 qui est intéressant cette année avec plus d'équipes qui peut-être pourraient challenger le PSG et ce n'est pas pour nous déplaire les suiveurs de la Ligue 1. Ça promet une saison intéressante cette année. Alors que là le ballon est en zone C récupéré par les Monegasques avec Fabregas qui tente de trouver des partenaires mais on est obligé de repasser par l'arrière avec Badiachil en zone C. Badiachil qui a cherché Balotouré et là le très mauvais ballon. Et là c'était très dangereux, une très mauvaise passe en retrait et Badiachil a failli en profiter. Ça montre la fibrilité des Monegasques en cette deuxième mi-temps. Là le ballon pour Pellegris, la frappe. Mais ça ne donne rien, une action qui était partie de la zone D. Et la première frappe pour l'attaquant italien mais non cadré. C'était sans danger pour Mike Meignan qui va pouvoir dégager les siens. 73ème milieu de jeu, toujours 2-0 pour le LOSC. Un peu plus d'un gros quart d'heure, 20 minutes de la fin. Les Lidois tiennent leur victoire pour l'instant. Alors que là c'est Mike Meignan justement qui va relancer son équipe. Avec un bloc qui est bien remonté et beaucoup de joueurs concentrés dans la zone A du terrain. Oui le ballon qui est dégagé en zone A c'était à destination de Jonathan Bomba. Mais la touche sera Monegasque avec Aguilère qui cherche à jouer vite. En zone A avec Badiachil. Ça repart en zone B pour les Monegasques. Ballot Touré, on n'a pas vu depuis son entrée finalement le latéral qui n'a pas pu se mettre en évidence. Et Goebbels qui perd le ballon. Ce n'est pas pour nous pousser à être encourageant pour l'AS Monaco. Qui n'a pas vraiment réagi depuis les buts Lillois. Qui n'a pas réussi à se procurer d'occasion à part cette frappe de Pellegrim. Qui n'a pas vraiment inquiété Mike Meignan. Et les Lillois se rapprochent minute après minute d'une victoire très importante dans la course à l'Europe. Et peut-être à la première place. Alors que là il y a un gros duel. Un gros duel au milieu avec un Lillois qui est d'ailleurs toujours au sol là. Un duel aérien qui a fait tomber le Lillois sur le dos il me semble sur la pelouse. Et c'est assez douloureux. Le froid n'aidant pas évidemment en ce dimanche de décembre. Le ballon repart à gauche là-bas avec Renildo qui va peut-être trouver Bamba. Non il préfère revenir sur son pied gauche. Et finalement Manon trouve Bamba qui est dos au jeu. Qui met son corps en opposition. Qui essaie de se retourner. Il est bien pris là par deux Monegas. Notamment Sofiane Diop le jeune de 20 ans. Qui met le ballon directement en touche. Oui bon pressing à part des Monegas. Mais une nouvelle fois on ne réussit pas à en faire quelque chose de productif pour l'instant. Et donc une touche qui va être jouée par le numéro 28 Lillois-Renildo. Burakil Maz qui n'a pas pu s'emparer du ballon. Et récupération pour Dizazi pour les Monegasques. En zone A qui repasse par son gardien Manonais. On est en zone A côté Monegasque. Et bon pressing de la part des deux attaquants turcs Lillois. Mais on va pouvoir repartir en zone B là pour l'AS Monaco. Pour Balotouré. Balotouré qui est bien pressé là. Bien muselé par les alliés Lillois. Et là le ballon bascule en zone A pour Aguilar. Aguilar qui se défait du pressing de Bamba justement. Qui peut retrouver justement Diop là dans le coeur du jeu. Qui perd le ballon et c'est bien récupéré encore une fois par l'effort défensif de Bamba. Et Renildo qui ne s'embarrasse pas du ballon. Il dégage loin devant son Manonais qui peut repartir là-bas côté gauche avec Goebbels. Goebbels qui combine avec son latéral Balotouré. Et Goebbels c'est bien joué là de la part des Monegasque. Et la vitesse de Goebbels qui va pouvoir peut-être en profiter en zone C. Mais non. Le contrôle était trop long. Et c'est bien défendu de la part de Botman qui ne sent plus souffrir de son pied. Le joueur s'était plein d'une douleur il y a quelques minutes. Mais finalement il tient bien sa place. Le défenseur Lillois. Et le ballon repart avec Dizazi en zone A. Dizazi qui essaie d'avancer avec le ballon mais peu de solution. Et Fabregas qui joue en une touche. Et une nouvelle fois c'est trop long. Et ce n'est pas personne. Et Mac Meignan bonne sortie malgré la pression de l'attaquant italien. Pellegris. Et on repart vite là en zone A avec Jonathan Bomba. Oui qui a de l'espace là qui a du champ. Galtier lui demande d'ailleurs de jouer le coiffon. De prendre l'espace devant lui. D'avancer pour essayer de créer le déséquilibre dans la défense Monegasque. Mais Lillois préfère repasser derrière avec Botman justement l'ancien de l'Ajax. Qui préfère retouer Meignan et Joséphonte là-bas en zone C. Oui Joséphonte qui a joué avec Diallo. Et ça serait une touche pour les Lillois en zone C. Et on ne sent pas d'esprit de révolte là pour l'instant chez les Monegasques. Qui ne réussissent vraiment pas à inquiéter les Lillois. Malgré le fait que les Lillois aient joué jeudi soir en Europa League face au Sporta Prague. Et on est un peu déçu de cette équipe de l'Ajax Monéaco qui a pourtant des joueurs de qualité. Mais qui n'arrivent pas pour l'instant à se procurer des occasions. Ce qui fait les affaires du LOSC. Oui ils ont été bien pris sur ce match même si la première mi-temps était assez décevante de la part des Lillois notamment. Mais ils ont toujours gardé leur assise défensive et leur bloc bien compact. Qui ne permet pas en fait aux Monegasques de les prendre en contre ou de les prendre dans leur dos. Et ils sont assez verrouillés par le bon bloc équipe mis en place par Christophe Galchier. Qui discute d'ailleurs avec Thierry Olézac son adjoint. Pour peut-être quelques changements encore tactiques sur le terrain. Et on le rappelle les Monegasques qui restent sur 4 victoires consécutives. Depuis justement que Niko Kovac a fait basculer cette équipe en 4-4-2. Mais là ça marquerait la fin. Un coup d'erret à cette belle série côté Monegasque. Même s'il reste un quart d'heure on est à la 76ème minute de jeu et 2-0 pour le LOSC face à l'Ajax Monaco. Et le ballon est en zone A avec Aguilar. Mais voilà les passes reviennent vers l'arrière. On ne progresse pas dans le jeu là côté Monegasque. Avec Didazi qui cherche une solution. Et la passe est bien interceptée là de la part de Jonathan Bomba. Même si ça sera une touche en zone A pour la S Monaco. Et on repasse par Manoné. Oui des Monegasques qui en plus apprêtent à défier l'OM le week-end prochain. Donc une grosse semaine pour eux. Qui pourrait d'ailleurs pas mal de points dans la course à l'Europe. Et notamment ce soir avec cette défaite qui se profile. Alors que là c'est Didazi qui va repartir en zone A. Et essayer de repartir là-bas changer de zone en zone B. Pour essayer de trouver Balotouré qui fait un bon contrôle. Qui arrive à s'en sortir. Qui a un petit peu d'espace devant lui. Il rentre dans la zone C. Il va pouvoir décaler peut-être à gauche. Non il y va tout seul. Il fait un rush. Le Rabid ne siffle pas. Et le ballon est toujours pour les Lillois. Qui vont pouvoir repartir de l'avant justement. Avec Yazici là-bas sur le côté gauche. Oula avec le contrôle manqué du dos de la part de Didazi qui s'en sort bien. Avec Aguilar qui redonne à Manoné. Un contrôle du dos à Brandao. Et il va pouvoir repartir avec les Monegasques là en zone D. Avec Aguilar le numéro 26. Bon appel de la part de Voland. Voland qui va essayer de provoquer là en zone D. Qui rentre dans la surface. Le petit centre. Ça aurait pu être dangereux. Mais Mac Mignan avait bien anticipé le centre au premier poteau. Et le gardien Lillois va pouvoir dégager les siens. Il reste un peu plus de 10 minutes. Sans compter le temps additionnel. Et Mac Mignan prend tout son temps pour relancer son équipe. Et on le comprend. Alors que là le ballon est pour Botman en zone D. Botman qui va dégager. Il ne va pas s'embêter. Le défenseur Lillois. Et Yazici qui était recherché par ce ballon. Mais qui le perd. Et ça repart avec Aguilar en zone A. Alors que Galtier là. Christophe Galtier va faire son dernier changement. Avec le joueur formé à l'OM. Isaac Liadji qui va entrer dans quelques instants. Alors que Monegasque aussi va entrer. C'est vraiment une deuxième mi-temps. Marquée par beaucoup de changements. On parle souvent des équipes européennes. Qui ont besoin de tourner. Ou qui sont fatiguées le dimanche après les matchs du jeudi. Mais là il y a beaucoup de changements. Et c'est d'ailleurs un petit peu. Ça hache un petit peu le jeu. Alors pour les Monegasques. C'est justement assez étrange. Qui ont du mal à vraiment se révolter depuis les deux buts. Et il y a beaucoup de changements. Ce qui casse un peu leur rythme à chaque fois. Dans ce match. Justement là. Donc c'est Bad Yashil qui sort. Qui est remplacé par Guillermo Maripan. Dans la défense centrale monégasque. Voilà un changement assez surprenant. Étant donné que les Monegas qu'on nous donne à revenir au score. Peut-être un souci physique. Pour Bad Yashil. En tout cas voilà. Alors qu'il va y avoir deux changements finalement. Côté Lillois. C'est Brad Arich aussi qui va rentrer. Lui qui a été laissé au repos aujourd'hui. Après ça. Après alors qu'il a joué ce jeudi contre Prague. Il avait été laissé au repos préféré. Et Renildo lui avait été préféré. Mais là il va rentrer pour les dernières minutes de jeu. Et apporter encore un peu plus de fraîcheur dans cette équipe lilloise. Alors que là il y a une touche à venir en zone D. Pour les Monegas qui va être joué par Aguilar. On cherche Fabregas. Fabregas qui tente une passe. Là c'est bien joué en zone D. Dans la surface de réparation. Pour Pellegris qui tend le centre. Mais ça ne trouvera personne. Les incursions sont un peu hasardeuses. Côté Monegas. Ça manque de monde dans la surface de réparation. Alors que pourtant justement Niko Kovac a fait des changements. Pour apporter du physique et de la taille. Dans cette surface de réparation lilloise. Mais pour l'instant ça reste trop imprécis. Alors que là le ballon est en zone C. Le centre. Mais ça ne trouve personne une nouvelle fois. Les Monegas qui vont mettre les pieds sur le ballon. Et ça va pouvoir partir en zone D avec Aguilar. Le centre. Et qui est finalement capté par Mike Meignan. Toujours 2 à 0 pour le LOSC. Alors que les changements devraient être effectués. Lors du prochain arrêt de jeu. 81ème minute de jeu. Et toujours 2 à 0. Donc pour le LOSC de Mike Meignan. Qui peut relancer son équipe. Et assurer maintenant là. En tout cas sauf nouvelle révolte monégasque. Mais c'est timide. Dans l'envie et dans la détermination monégasque. Offensivement ils ont du mal à se créer des situations. Et même à sortir de leur camp déjà c'est compliqué. Comme on le voit là avec un pressing un peu tout terrain. Des milieux et des attaquants lillois. Qui empêchent la relance monégasque. Qui contrarient beaucoup les hommes de Niko Kovac. Depuis 45 minutes là. Alors que Fabregas est revenu assez bas. Pour mettre un peu le pied sur le ballon. L'espagnol qui cherche Goebbels. L'élié monégasque qui a réussi son contrôle en zone C. Qui va pouvoir rejouer avec l'espagnol. On est là. Goebbels. Goebbels en zone C. Qui va pouvoir provoquer la petite passe. C'est à destination de Pellegris. Mais une nouvelle fois c'est trop imprécis. Et c'est bien capté par Mike Meignan. Qui va prendre tout son temps une nouvelle fois. Ouais on cherche à combiner d'un côté monégasque. Mais les autres n'ont pas beaucoup à porter finalement. Surtout c'est dommage. Parce que Fabregas était rentré pour jouer plus haut. Dans un 4-2-3-1. En poste de numéro 10. Et puis la sortie de Chouameni l'a fait repasser dans le milieu à deux monégasques. Et il est quand même moins décisif. Moins important Fabregas quand il joue aussi bas dans le terrain. D'ailleurs là il vient de faire une grosse faute. Un tacle. Deux pieds décollés sur Renildo il me semble. Et le Lillois est au sol. Il a l'air de souffrir. Ouais. Grosse faute de la part de l'ancien du Barça. Qui avait été en vue lors des premières minutes de son entrée. Et notamment amené sa qualité technique. Mais c'est vrai qu'il est maintenant beaucoup plus bas sur le terrain. Et ne parvient plus à apporter justement à son équipe. Qui semble un petit peu démobilisé là. Qui n'arrive pas à réagir. Alors que les changements vont pouvoir enfin être effectués. Et la sortie de Bamba qui aura fait un très bon match. Et qui va donc être remplacé par l'ancien du fan de formation de l'OM. Isaac Liadji. Qu'on a encore peu vu cette année en Ligue 1. Et la sortie de Diallo. Qui va donc être remplacé par le numéro 29. Bradaric. Bradaric qui va donc se positionner sur le couloir droit. Lui qui est gaucher et qui est habituellement évidemment titulaire à gauche. Mais on rappelle que Diallo là qui est en train de sortir. A jouer donc au poste de latéral droit. Qui n'est pas son poste. Il est défenseur axial en temps normal. Et là il a dépanné sur ce côté droit. Et plutôt bien d'ailleurs. Même s'il n'apporte pas vraiment de danger offensivement. Mais en tout cas il a fait le boulot défensivement. Alors que là on est reparti jusqu'à Mike Meignan. Qui va pouvoir essayer de dégager son équipe en zone C. Mais le ballon est sorti en touche. Et une touche qui va être jouée rapidement contre les Monégasques. Par Ballot Touré. Ballot Touré pour Goebbels. On cherche à combiner en zone C. Mais c'est un peu brouillon. Il y a beaucoup de joueurs qui se disputent le ballon. Et finalement les Lillois vont pouvoir se dégager. Là il y a un contre à jouer en zone A. Avec de l'espace là. Qui cherche à... Mais mauvais espace de Soumaré. Bonne récupération d'Aguillard. Qui élimine deux joueurs. Mais qui se fait récupérer. La bonne récupération du Lillois Soumaré au milieu de terrain. Il va peut-être un coup à jouer pour le latéral Aguillard. Et là c'est dégagé de la part de Mike Meignan. Mais récupéré tout de suite par les Monégasques. Qui essaie de finir un peu fort. De mettre un peu de folie dans cette fin de match. Mais qui n'y parviennent pas pour l'instant. Et qui sont bien pressés par des Lillois. Mais là c'est... Le milieu a été franchi quand même par les Monégasques. Qui vont se retrouver là-bas en zone C. Avec Balotouré. Qui a un petit peu d'espace. Qui va peut-être pouvoir entrer dans la surface de réparation. Il le fait. Mais il pousse trop loin son ballon. Et c'est un 6 mètres. Le ballon sort. Pour Mike Meignan. Ouais c'est... Balotouré qui pousse trop loin son ballon. C'est un peu révélateur des difficultés Monégasques. Des imprécisions cet après-midi. De la part des joueurs de Nikko Kovac. Qui voilà. Manquait de précision. Manquait peut-être aussi de... De folie créatrice. Dans les derniers mètres. Pour justement... Réussir à inquiéter Mike Meignan. Qui va pouvoir dégager les siens. Mais en tout cas... Un peu déçu de cette seconde mi-temps Monégasque. A aucun moment ils n'ont réussi à inquiéter les Lillois. Et pour l'instant c'est un très gros coup. Qui est en train de réaliser le Loss. Qu'on le rappelle. Qui prendrait seul la deuxième place du classement. De Ligue 1. Ouais. Un rythme qui a baissé là. Depuis le deuxième but Lillois. On a senti... Bon évidemment. Ce qui est logique. Des Lillois qui ont calmé le jeu. Qui se sont repliés un peu défensivement. Pour opérer en contre. Et des Monégasques qui n'ont pas mis la folie qu'on attendait d'eux. Donc c'est un peu dommage. Le rythme a un peu baissé. C'est un peu moins plaisant à regarder depuis quelques minutes là. Ce match. Mais alors que là c'est justement Fofana. Qui cherche à trouver Aguilar. Sur son côté droit. Aguilar d'une tête qui arrive à trouver Voland. Mais c'est compliqué. Avec Fabregas qui remet un ballon en l'air. Et c'est cette fois-ci... Alors encore bien pris. Et retour du ballon dans les pieds des Monégasques. Avec justement Aguilar qui est au duel. La surface qui se jette. Et il n'y a rien. L'arbitre dit au joueur de continuer à jouer là. Il n'y avait pas grand chose. C'était un duel dans la surface de réparation. Mais il n'y a rien. Alors que là Bourak-Hilmaz repart là-bas en zone A. Il est un peu seul. Il se retourne. Il prend le temps d'observer. Il redonne dans le milieu de terrain à Soumaré. Soumaré qui retouche Liadji. Et Ilmaz qui joue de son corps. Pour ensuite redonner et obtenir une touche en zone A. Il a utilisé son corps pour obtenir la touche. Oui. Très bonne deuxième mi-temps de la part de l'attaquant turc. Qui a bien participé au jeu. Et qui justement a fait autant d'une passe décisive. Pour son comperture de l'attaque. Et là on se bat au milieu de terrain. Et ça va être récupéré finalement par Fofana. Qui va s'être reparti rapidement en zone B. Avec Balou Touré. Mais une nouvelle fois de bon pressing de la part des Lillois. Qui n'en démorphe pas malgré le fait de mener 2-0 au score. Ils la tiennent leur victoire les Lillois pour l'instant. Alors que là il y a un coup à jouer pour Sheikha. Sheikha qui va attendre l'appel en zone B de son latéral. C'est fait à l'instant. On a la surface côté Lillois. Le centre. C'était bien joué de la part des Lillois. Mais personne n'a pu le reprendre. Et on va pouvoir repartir à zone A avec Diop. C'était une belle percée de Bradaric côté droit. Tout est parti encore une fois d'une bonne récupération du Turc Burak Ilmaz. Qui est omniprésent en pressing. Qui ne lâche jamais rien sur ses attaquants. Sur ses adversaires en tout cas. Et qui a justement pu donner là-bas côté droit à Bradaric. Ensuite le centre a été un petit peu manqué. Mais c'était une belle situation. Alors qu'on a entendu c'est là toujours les Lillois qui ont le pied sur le ballon en cette fin de match. Qui ne sont vraiment pas inquiétés. Qui font tourner le ballon. Et alors qu'on est là 87ème minute de jeu. Et qu'il y a toujours 2-0 pour les hommes de Christophe Galtier. Alors qu'on repart avec Font. Meignan qui n'est pas du tout pressé par les attaquants monégasques. Là on est vraiment dans une logique de circulation de balles. Attends que la fin du match se termine. On est en zone C. Le ballon qui repart avec Font. Long ballon à destination de Yassizi. Qui va essayer de le disputer. Mais bonne défense là du monégasque. Et le ballon récupéré une touche à venir en zone B. Pour Ballot Touré. Oui là il y a le monégasque qui va pouvoir se relancer. Avec cette touche. Qui cherche là-bas justement Goebbels. Qui est un petit peu esselé là. Il va quand même s'en sortir sur le côté gauche. On est en zone C. Il progresse. Il va peut-être pouvoir centrer. Non ? Il voulait remettre en retrait sur justement Voland. Mais le ballon était contré. Ce sera un corner. Peut-être la dernière chance pour les monégasques. De revenir dans la partie. Alors qu'on joue la 88ème. Mais qu'il y a toujours 2-0. Oui. C'est Fabregas qui s'est précipité en zone C pour aller le tirer. Si jamais un but d'intervenu maintenant. Ça permettrait d'avoir de disposer d'une fin de match de folie. Donc le corner qui va être tiré par l'Espagnol. Au premier poteau. C'était bien tiré. Et Mike Meignan est intervenu avec autorité. Sur l'attaquant Pellegri. Et là Goebbels dans la surface. Et le ballon qui sort finalement à 6 mètres. C'était bien tiré de la part de Fabregas. Mais une nouvelle fois bonne défense lilloise. Et les Lillois qui vont pouvoir se dégager. Avec Mike Meignan. Avec beaucoup d'autorité là. Mike Meignan sur le corner précédent. Et c'est des interventions qui font du bien à toute une défense. Quand un gardien arrive à sortir comme ça des 2 points. Et à s'écarter un peu le danger. Ça fait du bien. Surtout dans les dernières minutes comme ça. Où on veut tenir un score. Et notamment quand il reste quelques minutes dans le temps réglementaire. Avant que le 4ème arbitre annonce le temps additionnel. Qui devrait être assez conséquent. On rappelle. Chaque coach a fait beaucoup de changements. Donc il y aura bien 3-4 minutes de temps additionnel. Et Mikko Kovac qui fait un peu les 100 pas dans sa zone technique. Il doit être frustré l'entraîneur. L'entraîneur de la laisse-moi de la colère. Alors que là en zone B il y a la frappe lilloise. C'était une super frappe. Ça va être récupéré par Boakil Maz. Quelle action là une nouvelle fois côté lillois. Et la super parade de Manoné. Je crois que c'était une frappe de Soumary. Qui a fait cette frappe là côté droit en zone B. Il s'est retrouvé un petit peu par hasard tout seul à l'entrée de la surface. Il a tenté sa chance. Avec une belle parade de Manoné. Qui est retombé dans les pieds de Boakil Maz à l'entrée au point de pénalty. Qui a manqué son geste. Mais c'était encore une fois bien joué. Alors que là on tente d'allonger côté Monégasque en zone C. Le ballon qui va être récupéré par Goebbels. Qui tente de créer des choses. D'amener un peu de danger en cette fin de match. Mais qui n'est pas vraiment accompagné par ses coéquipiers. Obligé de repasser par l'arrière. Là on va basculer avec le milieu de terrain. Fabregas petit ballon là en zone C. Piqué. C'est très bien joué. La Pelligri. Pelligri. Et la réduction du score Monégasque. Il va rester. Allez. 5 minutes de folie. Super but de la part de l'attaquant italien. Ce petit ballon de Sias Fabregas en zone C. La réduction du score de l'AS Monaco. Et Christophe Galtier qui tente de remobiliser ses joueurs. Il n'y aura que 3 minutes finalement de temps additionnel. Un peu sur le programme. En tout cas voilà l'AS Monaco qui peut y croire à nouveau. En cette fin de match. Avec Christophe Galtier là qui est énervé. Qui est rentré quasiment sur le terrain. Et sorti de sa zone technique. Et qui d'ailleurs parle avec Niko Kovac. L'entraîneur de Monaco. Les deux hommes sont en train de discuter ensemble. Peut-être pour évoquer l'entrée un peu furieuse de Christophe Galtier sur le bord de la pelouse. Alors que l'arbitre là il y a un petit peu d'incompréhension. Est-ce que le but va être validé ? Est-ce qu'il a été refusé ? Oui. Est-ce que le but d'Aguilar va être refusé ? Il y a un peu d'incompréhension là entre les deux coachs. Mais aussi entre les joueurs qui entourent l'arbitre. Là on ne sait pas trop ce qui se passe. Dans cette fin de match. Avec cette occasion. Et ce but marqué par les Monégasques. Il y a un petit peu de plus. Peut-être la VAR est en train d'être visionnée. En tout cas il est à but. C'est bon. L'arbitre a validé le but. Et la réduction du score pour l'AS Monaco. Donc il revient à 2-1. Dans cette fin de match. Alors qu'il ne reste que 3 minutes à jouer dans le temps additionnel. Ça va être au moins une fin de match assez intéressante. Avec les Lillois qui vont quand même tout faire pour garder ce score et ces 3 points. Ce qui ne va pas être chose aisée. Vu que les Monégasques vont tous se jeter vers l'avant là. Alors que Niko Kovac semble s'être plein du peu de temps additionnel là. 3 minutes c'est vrai qu'avec tous les changements et les quelques blessures on aurait pu atteindre un peu plus. En tout cas 3 minutes voilà pour l'AS Monaco pour revenir au score et égaliser. Et empêcher les hommes de Gatier de s'imposer dans ce qui serait une victoire très très importante dans la course au podium côté Lillois. Alors que là le ballon est en zone C dans l'épée des Monégasques. Avec Goebbels. Goebbels qui repasse par l'arrière. Les Monégasques là qui vont essayer de repartir. Mettre un peu de folie. Il faut mettre le ballon devant. Badia Schill. C'est Dizazi là qui va essayer de s'en charger peut-être de lancer un long ballon là bas côté gauche sur Goebbels. Qui manque son contrôle. Le ballon lui passe sous le pied là. Il offre une touche aux Lillois qui vont évidemment pas se presser pour la jouer. Les ramasseurs de balles ont un rôle important dans ce genre de situation pour ne pas donner le ballon aux Lillois. Et là c'est justement Bradaric le latéral droit Lillois du soir. De la journée en tout cas. Qui va faire cette remise en jeu. Une longue touche pour essayer de trouver Elia Di là bas. Et maintenant c'est Burak Ilmas qui est trouvé justement dans le cœur du jeu. Qui va pouvoir écarter là bas en zone A peut-être sur l'Ihadi. Mais il garde le ballon. Il temporise un petit peu. Il trouve enfin l'Ihadi. Qui va pouvoir provoquer un petit peu là en dribble. Il rentre dans la zone A encore plus. Et il est bien pris par 3. Monégasques qui vont pouvoir avoir peut-être une dernière chance. Ah les gros tacts là du joueur Lillois. Il va prendre un jaune sous marais. Mais en tout cas c'est une faute d'un de légende comme parfois on peut les appeler. Et là Manoné qui demande le ballon. Et c'est vrai que les ramasseurs de balles Lillois ne sont pas très réceptifs. On les comprend également. Et donc là il y aura une dernière occasion pour les Monégasques. Fabregas. C'est Burak Ilmas qui se place devant le ballon. Et voilà tout le bloc Monégasque est monté. Et le bloc Lillois aussi remonte justement pour mettre hors jeu le bloc Monégasque. Et le long ballon de Fabregas qui arrive en zone C. On se dispute le ballon. Et le ballon sera toujours Monégasque. Avec des gros duels là bas sur le côté gauche en zone C. Avec une touche pour les Monégasques. Elle va être longue à mon avis. Ils vont la jouer longue pour peut-être tenter une dernière chance dans la surface de réparation lilloise. C'est ça. On demande à Faudet Balotouré de venir la jouer longue. Avec tous les attaquants qui sont dans la surface. Pour peut-être tenter un dernier centre. Justement c'est ce qui est tenté. Mais le ballon est contré par Soumarek. Et de tous les moments chauds dans cette fin de match. Il est très présent là Soumarek. Oui là on connaît trois Monégasques dans la surface de réparation. Qui est dans un centre. Mais là c'était trop impréci. Et Manoné qui se précipite là pour essayer de remettre le ballon dans la boîte. Il y aura peut-être une dernière côté Monégasque. Alors que le bloc Lillois est bien remonté. Le ballon pour Pellegris. Pellegris qui gagne son duel. Mais c'est bien dégagé de la part des Lillois. Là le ballon qui est en zone B au niveau du rond central. On essaie de basculer en zone D sur Jetson Martins. Mais une nouvelle fois repoussé par la défense lilloise. Et Christophe Gattier peut exulter. C'est terminé. Victoire du LOSC. Face à l'AS Monaco. 2 buts à 1. Après un match. C'est très importante pour les Lillois. C'est vraiment un match qui va compter à la fin de la saison. 2-1 pour les Lillois. Francesco on s'est régalé plus en deuxième période qu'en première période. Mais c'était important comme victoire. Les Lillois avec cette victoire remontent à la troisième place en Ligue 1. Ils sont à 1 point derrière l'OM et 5 points de Paris. Alors que Monaco avec cette défaite reste à la cinquième place pour l'instant avant les matchs de 15h. Avec 23 points également comme le LOSC. Alors que là justement ça parle un petit peu au niveau des arbitres en cette fin de rencontre. Mais en tout cas le score est bel et bien enterriné pour le LOSC. En tout cas on voulait vous remercier de nous avoir suivis pour cette rencontre. Le prochain match à domicile commenté en CAD ici même au stade Pierre-Mauroy aura lieu le 13 décembre à 17h. Face au Girondins de Bordeaux. Et comme vous le savez avec le Covid-19 vous pouvez retrouver ce commentaire dans les conditions du direct sur la page Youtube de Asa France. Vous pouvez aussi laisser vos retours sur nos réseaux sociaux comme la page Asa France sur Facebook ou même Instagram. En tout cas merci beaucoup de nous avoir suivis. On espère que vous serez nombreux à nous réécouter sur Youtube. Et merci beaucoup mon cher Francesco. Merci à toi Charles-Louis, Charlie et merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous.